Dieu ne pouvait plus le regarder, c'était insupportable pour Dieu. Son Fils Saint est devenu péché. 2 Corinthiens 5, 20, 21, si tu ne le sais pas. Pas pécheur, mais péché. Ce que Dieu est, son Fils est devenu ça. Dieu a mis fin à ça. Quand il est ressuscité, il est sorti en nouveauté. Il est sorti, la puissance de la résurrection a sorti le nouvel homme. Et c'est pourquoi il n'a plus fait de miracle. Les 40 jours, il n'a plus fait de miracle. Il n'a plus le droit de faire de miracle. S'il fait de miracle, c'est irrégulier, c'est illégal. Le nouvel homme, Jésus, ne fait pas de miracle. Ce sont ceux qui sont en lui qui doivent faire de miracle. Et nous ne voulons pas faire de miracle. Il est étonné. Vous voulez être de la race d'Adam ? Non. Quand vous êtes né de chair, vous êtes de la race d'Adam. Quand vous êtes né de l'Esprit, vous êtes la race du deuxième homme. Jésus-Christ de Nazareth. Le ressuscité, le glorifié. Il est venu habiter en vous. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça que Dieu cherchait. Pendant des années-là, des millénaires, c'est ça qu'il cherchait. Que Dieu revienne sur la terre, maintenant, non pas pour habiter simplement, pour habiter dans l'homme. C'était fini. C'était le but final. C'était le but final. Quand il a vu cela, c'est fini. Il est monté. Il a envoyé le Saint-Esprit. C'est fini. Et pour quand il va revenir, c'est pour enlever l'Église. L'Église qui a eu la victoire. C'est pour les enlever. Donc, quand nous comprenons ces vérités-là, alors, notre foi est affermée et nous pouvons commencer à comprendre, en réalité, pourquoi nous sommes sur la terre. Je viens de dire, je ne comprends pas ma vie, je ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Tant que tu n'es pas en Christ, tu ne comprends pas pourquoi tu es sur la terre. Tu es dans le vide. Sans Christ, tout le monde est dans le vide. Sans Christ, ta vie n'a aucun sens. C'est pourquoi les plus riches, ils se suicident. C'est pourquoi les gens sont dans la déprime. Ils ont de l'argent, ils ont tout. Ils ne sont pas heureux. Parce qu'il est dit que dans le cœur de l'homme, il y a une place de l'éternité dans le livre de Romain. Il y a une place de l'éternité. Tu as beau mettre l'alcool là-bas, insatisfait. Tu as beau mettre les plaisirs sexuels là-bas, insatisfait. Tu as beau mettre la gloire, la gloire des stars, tu deviens une vedette. Tu as tout, tout, tout. Mais tant que ce cœur est vide, cette partie-là est vide, tu ne seras jamais heureux. Cette partie-là, ça n'a la forme que de la vie éternelle. La satisfaction vient quand tu as reçu Christ. C'est pourquoi il parle de deux sortes de soif. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez faim, soif, venez à moi, prenez soif. Ça, c'est les pécheurs. Je vous donne le repos. Je vais vous désaltérer. Mais ce n'est pas fini. Tu es maintenant désaltéré. Et tu continues à marcher comme tu veux. Dieu va créer une autre soif en toi. Ça, c'est la soif de Dieu pour progresser. Et beaucoup de gens ne savent pas comment faire ça. Donc, il y a deux soifs. Deux étapes de soif. Les pécheurs ont soif. Et ce monde-là, ils mettent tout, ils mangent tout, ils boivent tout, ils font tout. Et ils sont fatigués. Et puis, je dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne le repos. Quand je vous donne le repos, eux, ils calment-t'as. Ils disent, qui convient à moi, ne nous rappelez jamais soif. C'est écrit dans l'évangile, les gens. Qui convient à moi, ne nous rappelez jamais soif. Mais pourquoi alors ? Tu es venu à lui. Tu as été satisfait. Et puis, briquement, deux ou trois ans plus tard, tu as soif. Ce n'est pas la soif des choses, ce monde-là. Tu as soif maintenant de mieux connaître Dieu. Regarde la vie de Paul. Il a commencé sur la route de Damas. Satisfait. Rempli du Saint-Esprit. Et il a commencé à prêcher. Valide en Philippien. Il dit que tout ce que j'avais là, toutes ces visions, tous ces ministères, ces miracles-là, ce n'est rien. C'est de l'amour pour moi. Je veux le connaître. Je veux le saisir. Je ne l'ai pas... Il dit, mais Paul, tu n'as pas encore saisi Christ ? Ah, un homme comme toi. Il dit, non, vous ne connaissez pas. Je veux le saisir. Je veux entrer dans la puissance de sa résurrection. Je veux même communier avec sa souffrance. Avant, les souffrances que j'avais là, je me plaignais. Ah, j'ai des épreuves. Maintenant, j'ai compris le sens des épreuves. Moi-même, je veux épreuve maintenant. Je veux souffrance maintenant. Il est monté à la dimension supérieure. Mais les enfants évitent les souffrances. Les enfants évitent les épreuves. Même dans le naturel, quand il y a un petit problème, l'enfant crie. Le seul moyen, il crie. Mais quand tu grandis, tu arrêtes de crier. Tu comprends, tu maîtrises les épreuves maintenant. Spirituellement, c'est la même chose. Tant qu'on ne comprend pas la vie chrétienne comme ça, on croit, bon, si j'ai un problème, on va prier, Dieu va me donner ça. Mais mon frère, ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est une vie religieuse. C'est une vie religieuse. Vous savez, bon, je suis venu pour trois jours parce que je devais le faire, mais en trois jours, on ne peut même pas aborder l'introduction. Donc, je suis oublié de vous parler comme cela pour vous amener. On ne peut pas, trois jours, on ne peut pas aborder la vie de l'esprit. C'est tellement vaste, c'est tellement vaste qu'on a voulu les choisir. C'est pourquoi les matins, je parle des deux éléments-là, l'Esprit-Saint et la parole, l'Esprit-Saint et la parole. Et le soir, bon, ce soir, bon, on va, quand même, il y a des gens qui viennent pour les besoins. On va prier aussi pour les besoins. Donc, on va faire un mélange de l'enseignement le matin, le soir, enseignement pratique avec prière pour les besoins, ce soir et demi-soir. Donc, ce matin et demain matin, on va continuer pour ceux qui veulent grandir, ceux qui veulent aller de l'avant, ceux qui veulent progresser. Donc, les matins, on continue dans ce sens-là. Alors, ce matin, on va parler de l'école du surnaturel. L'école du surnaturel. Il faut bien écouter ce qu'il y a. Le surnaturel n'est pas si compliqué que ça, mais nous l'avons compliqué. Comme le surnaturel de Dieu est simple, Satan a pris les devants, il est parti monter le surnaturel dans toutes sortes de choses bizarres. Pour que, désormais, quand on parle de surnaturel dans l'église, d'abord, il y a un doute. Deuxièmement, c'est trop compliqué. Troisièmement, pourquoi tu parles du surnaturel ? C'est-à-dire que, tout de suite, on t'identifie à Satan. Voici le grand piège que Satan a placé pour l'église de Christ. Satan est un copiste. On ne peut copier que l'original. L'original vient de Dieu. Son fils est venu vous montrer la vie surnaturelle. Les premiers disciples vous ont montré la vie surnaturelle. Ils vous ont montré les miracles, les éli, même dans l'Ancien Testament, vous ont montré comment un homme de la terre peut être enlevé d'un seul coup et allé au ciel sans mourir. Alors, l'église, puisqu'elle s'est déconnectée du surnaturel pendant des centaines d'années, des siècles, quand l'église a voulu revenir sur le terrain, l'église est venue trouver que Satan a occupé le terrain par un surnaturel. Il a élevé des clubs ésotoriques de tous les côtés, il a élevé toutes sortes de choses. Et comme les gens ont été habitués à ça pendant des siècles, quand l'église a voulu reprendre sa place, on dit, ça c'est magie, ça c'est sorcellerie, ça c'est nouvel âge, ça c'est ça, 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 ça. Regardez le piège que Satan a placé contre l'église et maintenant l'église a des problèmes. L'église a des problèmes. L'église ne croit plus en son Dieu surnaturel, l'église ne croit plus au Saint-Esprit surnaturel, l'église veut le surnaturel mais sans dépendre du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Vous pouvez en voir comment? Les pasteurs ne peuvent pas fabriquer des sous-naturels, c'est faux. Ni un pasteur, ni un apôt, ni un prophète ne peuvent inventer des sous-naturels. voici le dilemme que l'église a aujourd'hui. Alors, une église qui vit naturellement n'est plus une église. L'église, c'est le corps de Christ. Jésus est la tête. Nous, nous sommes le corps. La tête a vécu surnaturellement. Nous, nous voulons vivre naturellement. On crée un monstre. Un corps naturel avec une tête surnaturelle. C'est un monstre. Le corps naturel ne peut pas ressusciter. On dit que ce sont ceux qui sont morts en Christ qui ressuscitent. On n'a pas dit qu'il est naturel. Donc, nous comprenons que ces choses-là, si on ne les saisit pas, ça nous crée des problèmes. Il y a une école, il y a l'école de la prière. Pendant des années, j'ai enseigné l'école de la prière. Pourquoi? On regarde la Bible. Les disciples, les premiers disciples de Jésus ont vécu tous avec Jean-Baptiste. Ils étaient, la plupart du temps, disciples de Jean-Baptiste. Jésus a apparu sur la scène. Jean-Baptiste a annoncé que quelqu'un va venir, que lui, il est là pour attendre quelqu'un. Donc, à cause de ça, tout le monde le suivait. Quand Jésus est apparu, Jean-Baptiste a dit, voici celui que vous attendez là, l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde. Non seulement, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il a présenté Jésus sous ses deux angles. Le sauveur, en même temps, le baptisé du Saint-Esprit et de feu. Il les a montrés. Donc, les disciples de Jean-Baptiste ont commencé à les quitter un à un pour aller. Quand on a venu dire à Jean-Baptiste que tous les disciples sont en train d'aller à Jésus, il dit, mais c'est normal parce que moi, je suis venu pour ouvrir la porte, je suis venu pour ouvrir le chemin et ici, ils s'en vont là-bas. C'est une bonne chose. Maintenant, ils sont allés chez Jésus et les disciples et les maîtres vivent ensemble. Dans l'ancien système, c'était comme ça. aujourd'hui, nous avons une église où chacun va chez soi et le pasteur va chez lui. Non, avant, le pasteur et ses disciples ils sont ensemble. Vous avez vu dans acte 2, non ? Ils étaient ensemble matin, midi, soir. Oui ou non ? Ils partageaient tout. Tout, tout, tout. C'est notre système qui fait que ça foire. On voit le pasteur une fois par mois ou une fois par semaine. Donc, voilà, chacun vient avec ses idées aux mains. Mais maintenant, ses disciples qui étaient avec Jésus, avec lui partout, ils dormaient ensemble, ils voyageaient ensemble, ils causaient ensemble. Regardez, 3 ans à l'école de Jésus et vous, frère, 3 ans avec Jésus lui-même. Mais regardez comment il s'est maltraité. Il s'arrêtait puis il dit, entre eux, laissez Jésus partir là. Laissez le maître aller. Quand il s'en va, Pierre dit, quand il va aller là, qui sera le maître d'ici ? Regarde, il y a des histoires comme ça. Jésus les a perdus. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous voulez rien les uns sur les autres ? Bon, on a compris maître. Un jour encore, il voyageait. Et puis, on voit une maman venir. C'est la maman de Jacques et de Jacques. Il dit, Seigneur, et puis Pierre était arrêté et les autres là. Il dit, Seigneur, voilà, quand ça va finir là, je voudrais que tu amènes dans ton royaume là, tu mets mon fils Jean à ta droite, Jacques à ta gauche. Les gens ont dit, quoi ? Jean et Jacques. Donc, c'est ce complot-là que vous êtes en train de faire. Jésus dit, Maman, on ne peut pas faire comme ça, ce n'est pas comme ça. Tu es une bonne maman, mais je n'ai pas obéi. Mets ton fils à droite. Il dit, ce n'est pas moi, ça dépend d'eux. Regardez, ils sont avec Jésus lui-même. Jésus, regarde les problèmes qu'ils ont. C'est pourquoi Jésus dit maintenant, je vous envoie le Saint-Esprit. C'est de l'intérieur qui va vous conduire. Si vous êtes attentif, vous allez réussir. Si vous n'êtes pas attentif, vous ne réussirez pas. Vous comprenez ? Quand on comprend ça, on va développer quoi ? On va développer notre relation avec le Saint-Esprit. Il nous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Je ne sais pas pourquoi les gens compliquent. Ou bien tu ne comprends pas, ça va prendre le petit la route et il va avoir avantage. Quelqu'un va te dire, je suis ton patron, mais toi tu es là, il est avantageux que moi je t'aille, qu'un nouveau patron similaire comme moi, quand il va venir là, il va te faire des promotions, il va te montrer beaucoup de choses. Et toi tu dis que tu veux l'ancien patron. Il dit, ah non, il est avantageux que moi je m'en aille, le nouveau patron qui va venir là, il est aussi bon que moi, mais lui il vient pour t'élever, il vient pour t'ouvrir les portes, il vient pour que tu puisses vivre dans la plénitude. Mais si le nouveau patron vient, tu vas continuer à t'attacher à l'ancien, tu vas continuer à lui envoyer des SMS que nous on te regrette. Alors pourquoi vous continuez à dire Jésus, Jésus dit, laissez-moi tranquille, je suis assis au ciel et j'ai pris pour vous, attaquez-vous au nouveau patron qui est là, il s'appelle le Saint-Esprit, il est venu pour vous enseigner, il est venu pour vous conduire. Non, 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 c'est Jésus, Jésus, oui, mais quand le nouveau patron est venu, il est venu avec la présence du Père et du Jésus en vous. Il n'est pas venu seul. Jésus a dit, quand je m'en irai, le Père, quand le Saint-Esprit viendra, il va m'en venir le Père et le Fils en vous. Donc, là où est le Saint-Esprit, il y a le Père et le Fils. Ce sont des choses importantes qu'il faut saisir. sinon, vous allez croire que la vie chrétienne, c'est de faire des choses. La vie chrétienne, c'est pas faire des choses, c'est être d'abord. Être. C'est pas faire. C'est la religion qui fait. La religion est toujours en train de faire. La vie chrétienne, c'est être d'abord. Et quand tu es, maintenant, ce que tu dois faire là, va venir de quelqu'un qui est en toi. Ça ne vient même pas de toi. Ça vient de quelqu'un qui est en toi. Et selon la parole écrite. Voilà les deux éléments. Alors, à l'école de la prière, quand ils ont dit à Jésus, bon, ça fait bientôt quelques mois qu'on est avec toi là. Nous aussi, on prie. Tous les vifs prient. Quand je parle de la prière, les gens croient que je ne veux pas la prière. Mais la prière est le tourment, c'est le tourment de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ah, peut-être que Papa Carabine n'aime pas la prière, tout le temps, il parle de... Non. Si les gens prient, ils n'ont pas de résultat. Vous voulez que je vais t'aider? Il n'y a rien qui décroît un homme quand il prie sans sujet de prière, il n'a même pas de réponse. Il va continuer à prier? Non. Il va mieux qu'on leur dise comment on prie. Je ne suis pas contre la prière. La prière des gens, on ne sait quoi. Oh, bah, Dieu d'amour, tu vois, comme une fois, quand on a construit la tour de prière là, on a construit la tour de prière, donc les gens venaient prier là-bas comme c'est 24 ou 24. Il y a une femme qui est venue un jour. Ma femme était de l'autre côté, elle priait et puis elle entend l'autre femme là qui priait. Elle dit, Dieu, je suis là, il faut bien m'écouter. Voilà, j'ai tel problème, ça ne va pas à la maison, j'ai telle situation, j'ai telle difficulté, j'ai tout. Maintenant, la balle est dans ton camp, au revoir. Elle est sortie, elle est partie. Ma femme a ouvert la fenêtre pour voir, elle est partie. Bon, je te pose la question. et vous voulez que je ne dise pas que la prière, bon, est-ce qu'elle a prié? Elle est venue culpabiliser Dieu? Elle est venue culpabiliser Dieu? La balle est dans ton camp et puis elle est sortée, elle chante, elle s'en va. Non, ce n'est pas la prière. La prière, ce n'est pas de dire des mots, de ramasser des mots, non, non, non. La prière, c'est une communication, un dialogue, une communication, c'est exprimer à quelqu'un, reconnaître que la personne a des solutions, reconnaître que la personne vous écoute, être sûre qu'elle vous écoute, que vous remplissez les conditions, c'est une communication. Mais me regarde dans les couples, dans les couples, c'est un problème, la plupart des femmes disent à leur mari que tu ne m'écoutes jamais. les femmes sont en train de prier et les hommes ne m'écoutent pas. Ou bien, ta femme ne t'a jamais dit que tu ne m'écoutes jamais. Est-ce qu'il y a un homme qui est ici qui peut dire que la femme ne l'a jamais dit que quand je te parle tu n'écoutes jamais, toi tu n'écoutes jamais, même si une seule fois. Pourquoi? Parce que la femme parle. Parfois, elle croit qu'il faut parler. quand l'homme vient du travail, il est assis. Il n'a même pas, il a des problèmes, il est assis. Bon, tu vois chérie, le matin, il y a Minata qui est venu, bon, Françoise est venu, on a discuté de ça, bon, l'homme se cherche. Il dit bon, d'ailleurs, tu sais, tu as dit qu'on va aller au village la fin du mois, non? Est-ce que la fin du mois est arrivée? Pourquoi tu ne cries pas les choses là pour parler? Hein? Bon, elle quitte la fin du mois là, et tout, elle va dire, d'ailleurs, bon, tu dois chez le tailleur là, le tailleur là, hé, tailleur là même, le gars là même, il a pris mon habit là-haut, il ne court pas. Donc, l'homme dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Bon, l'homme est assis, il fait semblant. Quand il a fini, mais, tu as entendu? Il dit oui, oui, mais demain, il reprend la même chose. Quand une femme veut te parler, vous met t'asseoir, l'écouter, il faut dire chérie, il faut parler. Il faut être patient, tu t'assoies, tu parles, tu mets ta bouche. Parce que la femme parle, pas pour que tu résolves ses problèmes, elle parle pour que tu l'écoutes simplement. quand elle a fini de parler, tu as écouté, son cœur là descend, voilà. Et tu es tranquille, oui ou non? Tu es tranquille, mais si tu n'écoutes pas, demain, à la même heure, elle va répéter la même chose. Dans dix jours, elle répète la même chose. Et puis, elle va te dire, tu n'écoutes pas. Donc, on va bien l'écouter. prends ton courage, à deux mains, écoute. Quand tu vas venir chérie, tu vas finir. Non, c'est bien. Et puis, elle va dire aux autres là, moi mon mari m'écoute. On a dit écouter, on n'a pas tout retenu, tu écoutes seulement. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Il faut rendre ta femme heureuse comme ça, simplement. Elle aime parler. Les femmes, on dit, les femmes parlent 38 000 mots. 38 000 mots et les hommes, même pas, même pas 1 000 mots. 38 000. Regarde, 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 38 000. Par jour là, 38 000 mots qu'elles disent. Mais c'est ça qui a créé le problème avec Adam. Elle est venue, ils sont devant l'arbre là. Elle dit, l'arbre là est beau, Adam le dit bien. L'arbre là est bon à manger. Adam le dit, ah, tu as déjà mangé l'arbre là. L'arbre là est bon à manger, tu l'as déjà mangé. Mais c'était, comme les hommes ne veulent pas avoir de problème, c'est le silence des hommes aussi qui créent des problèmes. L'homme doit écouter et puis parler. Alors, si on traite Dieu comme un bon mari à qui on veut aller parler, 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 puis dire au revoir à demain, ça ce n'est pas prière. C'est pourquoi quand je veux enseigner sur la prière, les gens ne comprennent pas, parce que la prière ne veut pas la prière. Non, 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 la prière ce n'est pas d'aller décharger ton problème sur quelqu'un qui fait partie. C'est un dialogue. C'est une communication. Une communication, vous parlez, l'autre écoute, l'autre vous répond. quand toi tu as fini de prier là, tu n'entends pas que Dieu te réponde. On dit Dieu répond, si Dieu ne répond pas, pourquoi tu lui as parlé ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Ah, ah bon ? Dieu parle non ? Ah, celui qui a fait la bouche, il ne parle pas ? Celui qui a fait les oreilles, il n'entend pas ? Quand tu parles pour parler, sache qu'il va t'écouter et il va te répondre. Ou il te répond par la parole écrite dans ta pensée, il te montre un passage biblique, ou il te parle par un sentiment, ou il te parle par la voix intérieure, pour que tu saches que s'il ne te répond pas, il y a un problème quelque part. Peut-être qu'il entend mal. Il entend mal parce qu'il y a un voile dans ta vie qui empêche que Dieu entend. Il y a un péché qui t'empêche que Dieu entend. Donc, en ce moment-là, tu dis, ah, si c'est ça, j'enlève le voile, tu dis, ah, c'est bon, maintenant j'entends. Tout ça, c'est la prière. Ça, c'est l'école de la prière. Il faut aller dans une salle, commencer à crier, chacun crie seulement. Chacun crie, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, c'est un cri, Dieu de Jacob, c'est un oncle, tonton, chacun parle seulement. Qu'est-ce que vous entendez dire ? On ne sait pas. Chacun parle. Ça, ce n'est pas la prière. La prière a un but, la prière a un objet, la prière a un objectif, la prière s'adresse à quelqu'un. Alors, c'est la même chose à l'école du surnaturel. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Ah bon ? On apprend à prier ? Oui ! On ne prie pas pour prier. On apprend à prier. Il y a les principes, il y a l'école de la prière. À l'école de la prière, il y a l'école primaire de la prière. Il y a le lycée de la prière. Il y a l'université de la prière. L'école primaire de la prière, c'est quand un enfant, un bébé crie, la maman met le sein dans sa bouche et se calme. Ça, c'est demander et recevoir. Ça, c'est pour les enfants. Demandez et vous recevrez. Quand le bébé crie, la maman comprend pourquoi le bébé crie. Elle enlève le sein, quand il se calme, ça veut dire qu'il s'était, il avait faim. Mais si elle met le sein, le bébé ne se calme pas, il va passer au deuxième niveau. Cherchez et vous trouverez. Sûrement, le bébé a quelque chose, ce n'est pas la faim. Peut-être qu'il a mal quelque part. Quand elle a cherché, elle a trouvé, elle calme le bébé. Le bébé se tient encore. Mais s'il continue à ne pas se taire, vous passez au troisième niveau, frappez et l'on vous ouvrira. La prière, c'est quelque chose d'important. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il a développé la prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Mais il te dit, les attitudes de la prière, ne prient pas en public comme ça, prie le père qui est dans le lieu secret. Le père qui est là-bas, il te voit, il va te le rendre. Il dit, ne prends pas une attitude d'hypocrite. Tout ça, c'est la prière. Ne prie pas pour que les gens te voient. Vous savez, les hommes masculins n'aiment pas beaucoup prier. Les femmes aiment prier, c'est très bien. Elles ont cette caractéristique, c'est bien. Et parfois, certaines femmes aussi, les maris sont venus me dire, « Bon, bon, ta fille là, il faut lui dire de le faire doucement. » Il dit, mais il y a quoi ? Quand elle se lève pour prier, comme nous, on ne prie pas beaucoup là, elle va aller dans, elle va ouvrir les portes du salon là. Elle prie à haute voix. « Seigneur, tu vois, tu as dit de se lever tôt pour prier. » Mais ceux qui dorment là, donc, elle n'est pas en train de prier, elle est en train de nous juger. « Dis-lui de faire doucement. » Le mari vient me voir comme ça, elle dit, « Mais tes filles là, passez le carambri, vraiment, dis-leur de faire doucement. » Elle nous juge trop. Quand je dis, elle dit, « Mais papa, il n'aime pas prier. » « Mais s'il n'aime pas prier, va prier tout seul. Ferme ta porte et prie. » Tu n'es pas en train de prier, tu es en train de faire des leçons à quelqu'un. Et beaucoup de prières sont comme ça. C'est des prières qui sont en quelque sorte des menaces ou bien on profite de la prière pour une petite fille là, quand elle prie, quand elle veut quelque chose, sa maman ne veut pas, quand elle a besoin de bonnes prières maintenant, aider à Dieu. Seigneur, tu vois, sinon moi j'ai besoin d'une nouvelle jupe. Bon, comme personne ne veut me donner une nouvelle jupe là, ça m'a dit, tais-toi, tais-toi, j'ai entendu. Tu n'es pas entendu parler à Dieu, c'est à moi que tu parles. Il y a plusieurs sortes de prières, ça ne fonctionne pas. On ne prie pas pour donner une leçon à quelqu'un, on ne prie pas pour que les gens sachent que tu as des problèmes, on s'adresse à Dieu. Sinon, ta prière ne va pas dépasser le plafond. Il y a l'école de la prière, il faut apprendre l'école de la prière. Maintenant, il y a l'école aussi du surnaturel. L'école du surnaturel, la prière accompagne maintenant l'école du surnaturel. C'est-à-dire, l'école ou le miraculeux devient une norme, pas quelque chose d'exceptionnel, pas quelque chose de spectaculaire. Dès qu'on parle du surnaturel, les gens voient des choses spectaculaires. Non. La plupart du temps, le surnaturel est tellement simple que ça échappe aux gens. Ça échappe aux gens. Parce qu'on a été habitués aux applaudissements des gens que Dieu n'a qu'à faire quelque chose et là, tout le monde applaudit. Non. C'est ce qui fait qu'on manque beaucoup parce que Dieu ne veut pas qu'un homme se prenne la gloire et le laisser lui. Dieu a horreur de ça. Il a horreur de ça. Horreur de ça. Alors, puisque nous sommes en train d'aller la parole et le Saint-Esprit, regardons ce matin l'école du surnaturel. On va voir trois groupes de gens par rapport au surnaturel. On croit que tout le monde aime le surnaturel dans l'église. Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'aime pas le surnaturel. Le surnaturel dérange beaucoup de gens. beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens. Premier groupe. Matthieu 22, verset 23. Matthieu 22 et au verset 23. Regardons le premier groupe de gens par rapport au surnaturel. 22-23. Il est écrit le même jour les sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Vous voyez bien? Ils ont décidé qu'il n'y a pas de résurrection. Ça veut dire que là où il n'y a pas de résurrection, ça veut dire qu'il n'y a pas de surnaturel. Voici le premier groupe. Ils ont décidé eux-mêmes qu'il n'y a pas de résurrection. alors ils vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Ils vont lui parler. Ils veulent l'attraper dans son piège. Il dit mais toi qui parles du miraculeux, du surnaturel là, on va te poser une question. Moïse a dit qu'il y avait un homme là. Moïse a dit quoi? Que si quelqu'un meurt, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité pour son frère. Il dit bon, nous on est d'accord avec ça. Mais maintenant, maître, vous voyez comment ils sont hypocrites? Le frère aîné est mort. Le deuxième frère a pris la femme. Le deuxième est mort. Le troisième a pris la femme. Le troisième est mort. Le troisième a pris. Et jusqu'au septième, il y a sept frères qui ont eu la même femme là comme épouse. Donc, ils sont contents maintenant, ils veulent bloquer Jésus. Il dit bon, si tu dis qu'il y a la résurrection, nous on ne croit pas à ça. S'il y a la résurrection là, la femme là sera la femme de qui à la résurrection? Puis, ils sont contents, ils regardent Jésus. Jésus dit à la résurrection, on sera tous comme des anges, il n'y a plus de femmes hommes. Il y en a eu, ah bon? Non, au ciel, il n'y a plus de femmes hommes. Il dit non. Vous voyez comment on flatte les gens aujourd'hui? Il y a beaucoup de vierges au ciel. Si tu crois à ce mensonge là, il n'y a aucune vierge au ciel qui t'attend. Il me refait à quoi ça? Il n'y a aucune femme vierge qui t'attend au ciel. Il n'y a aucune. Au ciel, il n'y a pas au ciel. Tu ne seras pas ta femme. Ta femme au ciel est ta soeur. Tout le monde est époux de Jésus. Ta femme est époux de Jésus, toi tu es époux de Jésus. Il ne faut pas rêver que tu auras une maison au ciel et puis tu vas avoir d'abord des choses. Ok. Au ciel, tout le monde regarde l'époux. oui ou non. Ça s'appelle Jésus. Il n'y a pas de chéri là-bas. Il n'y a pas de chéri. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas de sentiments sexuels ni rien. Tout le monde est centré sur Jésus. Tu comprends? C'est ça que Jésus leur dit. Il dit vous serez comme des anges. Et maintenant, regardez ce que je voulais, où je vais vous attirer. donc mon frère, toi qui aimes les choses, il vaut mieux faire maintenant. si elle n'y a rien, mon ami, il n'y a rien là-bas. Ok. Tu viens m'embrasser ta femme, il faut l'embrasser beaucoup maintenant. Si elle n'y a rien, mon ami. Ok. Voilà. Pour ne pas te flatter. Je dis ça, parfois les gens ont des idées bizarres. C'est ça qui fait que les gens tuent aujourd'hui. Les gens disent qu'il y a dix vieilles qui t'attend en haut. Il n'y a pas de vieilles en haut? Il n'y a pas de vieilles en haut? Tu n'as pas de fils en haut? Il n'y a pas de vieilles personnes. Chacun arrive, tes enfants sont là devant Jésus. Tu ne peux pas l'appeler « Eh mon petit! » Jamais. Tu vas te dire « Madame, regarde Jésus. » Nous tous, on est venus pour Jésus. « Eh, tu ne me connais pas? » Non, non. Donc, c'est la Bible qui le dit. Jésus dit non. Et Jésus le dit maintenant au verset 29. Jésus leur répondit « Vous êtes dans l'erreur. » Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Alors, pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises même évangéliques renient le surnaturel les miracles et autres là parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Et quand on ne comprend pas les Écritures, on ne peut pas comprendre la puissance de Dieu. Premier groupe de gens. Quand tu vois quelqu'un qui discute « Non, vous savez, le temps des miracles est passé, Dieu ne veut plus qu'il ne comprend pas les Écritures. » Comment le temps des miracles va passer alors que le Dieu des miracles existe ? Le Dieu des miracles existe, oui ou non ? Il n'est pas à la retraite. Et Satan, celui qui copie les miracles de Dieu, lui, il continue à tromper les gens avec des faux miracles. et le Dieu qui fait des vrais miracles, lui, il est à la retraite. Quelle est cette manière de penser ? Donc, si tu veux voir le surnaturel, le miraculeux dans ta vie, il faut déjà que tu balaies toi-même tes pensées-là, que tu saches que le surnaturel est une réalité. Même si tu vis une situation qui n'est pas une situation facile. même si tu es dans la maladie, la guérison miraculeuse existe. Même si tu n'as pas d'enfant, l'enfantement surnaturel existe. Il faut d'abord travailler ta tête, tes pensées. Il faut que ça, ça soit clair, qu'il y ait une assurance en toi que le surnaturel est d'actualité parce que le Dieu des miracles n'a pas changé d'un seul yota. donc il est en train de balayer le terrain avant d'arriver maintenant au surnaturel. C'est le premier groupe de gens. Deuxième groupe de gens, mon frère, ma soeur, c'est dans Jean 5, 39 et 40. Jean 5, 39 et 40. Vous savez, l'enseignement, c'est faire passer un message dans quelqu'un, dans la simplicité, en balayant les a priori, en balayant ses doutes pour lui permettre de comprendre et d'entrer. C'est pourquoi l'enseignant est celui qui active les autres ministères. Le prophète peut être là, il ne comprend pas son ministère. C'est l'enseignant qui lui ouvre la révélation. Qu'est-ce que le prophète, qu'est-ce que la prophétie, qu'est-ce que le ministère prophétique ? C'est l'enseignant qui dit au pasteur ce que c'est. Il dit à l'évangéliste, l'enseignement permet de lever des voiles sur la vie des gens. C'est pourquoi Jésus enseignait beaucoup. Pendant les 40 jours après sa résurrection, il a enseigné sur le royaume des cieux. 40 jours, mais ça n'a pas été écrit, c'est fait exprès. L'enseignement de Jésus 40 jours, si on avait une autre Bible, c'était une autre Bible, ça a été effacé. Jésus a dit vous attendez le Saint-Esprit. Ce que je vous ai enseigné là, il va vous le dire mieux que moi. Donc, dans ce passage de Jean 5, 39, là, ce n'est plus le groupe des Sadducéens qui ne croient pas, ça, c'est un autre groupe. C'est pour que tu saches dans quel groupe tu es ce matin avant qu'on commence à développer. dans ce groupe-là, Jean 5, comme je l'ai dit, 39, il dit, ça c'est les scribes et les pharisiens, un autre groupe. Et ils croient, ils croient au miracle, ils croient à la résurrection, mais ils n'ont jamais expérimenté ça. Pourquoi? Ah oui, moi je, pasteur, moi je crois au miracle. Tu as déjà expérimenté le miracle? Ah, non, encore. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Les scribes et les pharisiens croient au miracle. Mais, le verset dit, dans Jean 5, 39 là, vous sondez et ils ont pris les écritures. Jésus dit aux sadduciens, vous ne comprenez pas les écritures. Voici les gens qui sondent les écritures. Ils sondent les écritures. Mais, ils sondent les écritures pourquoi? Voici la raison maintenant. Parce que, vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle n'est pas dans les écritures. Les écritures ont un but. Les écritures rendent témoignage de moi qui suis la vie éternelle. Mais, si toi, tu prends des versets, tu chers des versets, tu fais des versets, tous les jours, tu es sur les versets, 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 tu es comme un scribe un pharisiens. Tu n'aboutis pas à Jésus. Ah oui, tel verset a dit ça, tel verset a dit ça. Non. Il dit, vous sondez les écritures parce que vous croyez qu'en sondant les écritures, vous avez la vie éternelle. Il dit non. Les écritures rendent témoignage de moi et, quand elles ont fini de rendre témoignage de moi, le verset qui suit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ah, les écritures sont le chemin pour vous amener à moi. Et quand vous venez à moi maintenant, la vie éternelle se manifeste. Tout ce que vous voulez va se manifester. Alors, donc, ne sois pas, est-ce que tu n'es pas un sondeur d'écriture ? Tous les jours, tu es en train de sonder les écritures. Tu connais tous les versets bibliques. Mais où est l'expérience ? Quand on te parle seulement, tu balances les versets seulement. Jean 3, c'est Dieu a tant aimé le monde. Quand on te parle, Romains 5, 5, l'amour de Dieu est réveillé dans nos cœurs. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Et tu vis comme ça, là. Tu connais les écritures et tu vis comme ça. On dit les écritures, quand tu sondes, c'est pour toute la Bible de Genèse. Chaque livre de la Bible tourne les gens vers Jésus. Dans le livre de Genèse, le verset clé qu'on trouve sur Jésus, c'est où ? C'est dans la Bible. C'est l'âme de vie. Exhorde. C'est l'agneau que Moïse a présenté. Lévitique. Regardez bien. C'est le Yom Kippour, là. Le livre des nombres. C'est le serpent des reins. Deutéronome. Chaque livre montre Jésus en train de venir. Tous les 66 livres de la Bible, tout est sur Jésus. Donc, quand tu sondes les écritures, je vais faire mon étude publique. Tu fais ton étude publique, tu es en train de chercher quoi ? Tu es en train de chercher des techniques. Non, il n'y a pas de technique là-dedans. Jésus dit, en sondant les écritures, en les méditant, tu dois aboutir à moi. Car je suis le point central. On ne peut pas aller à Dieu sans moi. On ne peut pas aller à Dieu sans moi. Il a dit dans Jean 14, verset 5-6, il dit, sans moi, personne n'est pas là-dedans, car je suis le chemin, la vérité, la vie. Dieu a donné Jésus pour tout, 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 tout. On ne peut pas le contourner. Il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est que Jésus. C'est pourquoi les pharisiens venaient, ils sont dans les écritures, quand ils viennent au réunion de Jésus, il y a un passage là-haut, il dit que Jésus était à la maison et Jésus prêchait et il enseignait du moins. Et la puissance de Dieu se manifestait par des miracles. Et si tu lis la Bible, le Nouveau Testament, tu n'as même vu un scribe, un pharisiens est guéri. Il connaît les écritures, si c'est pour contredire Jésus, il connaît les écritures. Mais tu n'as même vu parmi les gens de Jésus, un pharisiens inscrit pour être guéri. Donc, premier groupe, les sadduciens. Et ils ne croient pas. Deuxième groupe, des croyants, des gens qui croient au miracle, qui croient la puissance du Saint-Esprit. Mais malheureusement, ils n'avancent pas. Ils sont des écritures pour chercher, pour faire plaisir, mais ils n'expérimentent pas la puissance de Dieu. Alors, je m'arrête là pour dire que la révélation de la parole vous fait entrer dans l'expérience de la puissance de Dieu. La révélation de la parole de Dieu, c'est ça qui vous fait entrer dans l'expérience de la puissance de Dieu. met ça très bien. Les sadduciens n'ont pas la révélation. Les scribes et les pharisiens n'ont pas la révélation. C'est pourquoi ils ne peuvent pas opérer. C'est kiff-kiff, c'est pareil. C'est pourquoi ils viennent au réunion de Jésus, ils ne recevaient rien. Si tu as une attitude de sadducien, tu ne crois pas. on a beau prier, il n'y aura rien. Si tu as une attitude de scribes et de pharisiens, oui, oui, moi je crois aux Écritures, mais pourquoi tu n'expérimentes pas le surnaturel ? Parce que le surnaturel par lui-même n'est pas important. Il est lié à Jésus-Christ. Troisième groupe de gens, on va voir dans Acte 17. Acte 17. Acte 17 et au verset 10. Acte 17, verset 10. Je vais lentement. Quand on enseigne, ce n'est pas la prédication. Prédication, les mots partent en vue, pam, 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 Jésus et tant, tant, tant. Ça, c'est quand on est dans les campagnes d'évangulation qu'on fait comme ça. L'enseignement, pas enseigner quelqu'un comme ça. Si vous étiez en amphithéâtre et puis le professeur venait, il n'y a rien. Il enseigne, il reprend, il fait, si les gens n'ont pas compris cette manée, il reprend une autre manière. Dans une classe, tout le monde n'a pas le même niveau. Il y a trois groupes de gens dans la classe. Il y a les excellents, dès que tu parles la première fois, ils ont compris. Il y a les moyens, quand on répète deux fois, ils ont compris. il y a les toto. Il y a les toto. Il dit à leurs voisins, qu'est-ce qu'ils ont dit même? Depuis longtemps, le homme nous parle, il dit la surface du triangle. Le triangle, c'est quoi même, d'abord? Donc, eux, il faut parler, il faut ensuite leur expérimenter, leur montrer ce que c'est. Ah, il dit, ah bon, j'ai compris maintenant. Donc, si tu enseignes, n'enseigne pas au niveau des excellents, enseigne au niveau des toto. Si tu as une classe, pourquoi certains directeurs d'école font du 100%? Les gens ne comprennent pas. C'est une pédagogie. Pourquoi font du 100%? Ils n'ont pas les meilleurs élèves du pays. Non. Si tu prends les toto, si les toto de ta classe ont compris toutes tes leçons, si les toto réussissent, tout le monde va réussir, oui ou non. Mais si toi, tu développes les excellents, ils ont déjà compris et que les toto et les moyens n'ont pas compris, tu auras les 10 excellents qui vont réussir sur les 90 qui vont échouer. Et pourtant, tu es un bon maître parce que tu ne connais pas la méthode pédagogique pour faire passer la leçon. Quand tu es un pasteur, il ne faut pas prêcher à deux ou trois qui sautent, qui crient Alléluia, prêche, vélo, regarde le visage des gens. Il y a un qui est assis derrière là, il est assis pour toi comme ça. Tant que lui, il ne veut pas sourire là, il ne faut pas continuer. La leçon n'est pas passée. Quand je prêche, je regarde tout le monde, même ceux qui sont collés au mur, je les regarde, ils croient que je ne les vois pas. Je les regarde. Tant qu'ils n'ont pas compris, je ne bouge pas. Je prends la même leçon, je l'explique de deux ou trois manières. Je l'explique comme ça, s'il n'a pas compris, je viens comme ça, s'il n'a pas compris, je viens comme ça, à la fin, il sourit. Bon, on continue. C'est ça l'enseignement, c'est ça la force de l'enseignement. La prédication, la prédication parle seulement, Jésus est mort, il est ressuscité, il va vous guérir, alléluia, il est là, il est présent, 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 présent. Venez, venez, venez maintenant, venez, recevez, 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 recevez. Tout le monde ne peut pas recevoir, il y a des gens qui n'ont pas compris, qu'est-ce qu'il doit recevoir. Il dit de recevoir quoi ? Il dit de recevoir quoi ? L'enseignement enlève les choses, doucement, permet à celui qui est assis, il a dit, ah, mais je n'ai pas compris, je comprends pourquoi je ne suis pas guéri. Je comprends pourquoi je ne suis pas guéri. Jésus sondait les Écritures, on a dit, par ses meurtres, nous sommes guéris. Tous les jours, j'ai dit, par ses meurtres, je suis guéri. Matthieu 8, 17, il a pris nos infirmités, chargé, 1 Pierre 2, 24, je dis ça, psaume 107, 20, il a envoyé sa parole, il nous a guéri. Psaume 103, il a pris nos maladies, il a guéri toutes nos maladies, exorque 15, 26, je suis l'éternel qui te guérit, les Écritures, les Écritures, les Écritures, je ne suis pas guéri. Tu es en train de sonder, les Écritures, mais qui n'aboutissent pas à la personne qui guérit. Ce ne sont pas les Écritures qui guérissent, c'est Jésus qui guérit, par le Saint-Esprit. Quand les gens ont compris ça, ça devient facile. Troisième groupe, comme on l'a dit, on arrive à acte 17 maintenant, troisième groupe des gens, ça, ce sont des gens qui ne sont pas ni scribes, ni pharisiens, ni saducéens. Ce sont des gens qui sont des païens, mais ils sont dans une autre région. Eux, quand tu viens leur parler, ils disent, assois-toi, on va parler. Il ne faut pas venir nous traumatiser ici. Assois-toi et dis-nous et démontre-nous ce que tu dis là. Donc, Paul est arrivé dans cette ville-là de Béret. Il a dit aux gens que Jésus-Christ est le Messie. Les gens ont dit, non, attendez. Nous, on a entendu qu'on a crucifié Jésus-Christ un bandit. On nous a dit qu'on a crucifié avec deux voleurs. Si on a crucifié deux voleurs, lui au milieu, il doit être le troisième, non ? Et toi, tu viens de dire que c'est le Messie. Comment peut-il nous dire par les Écritures que c'est le Messie ? On veut la révélation simplement. On n'a pas dit que ce que tu dis est faux. Montre-nous que Jésus-là n'est pas un voleur. On te dit qu'on a mis un voleur à sa droite, un voleur à sa gauche. Si on a mis un voleur à droite, un voleur à gauche, celui du milieu de droite est voleur aussi ? C'est le voleur central ? Paul, il ne faut pas nous traumatiser ici. Paul a pris l'Ancien Testament. Il est parti de l'Ancien Testament point par point toutes les prophéties. Les hébriens connaissent les prophéties là. Telle prophétie là, voilà Jésus l'a accomplie. Telle prophétie, il l'a accomplie. la Vierge enfantera et cette là, il a été enfanté par une Vierge. Son nom s'appelait Emmanuel, etc. Il a démontré, Esaïe 53, psaume 22, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il a dit toutes ces paroles-là. Ah ! Les bériens disent, hein ? Non, Jésus a fait tout cela. Il dit, chapeau. Nous avons la révélation, ce que tu dis est vrai. ça, c'est le groupe des gens qui ont besoin de voir, d'avoir la révélation. C'est pourquoi les bériens étaient des gens que Dieu faisait beaucoup de miracles parmi eux. Dieu faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de miracles parce que c'est des gens qui étaient ouverts, qui avaient eu la révélation que Jésus-Christ est réellement le Messie. Il a apporté nos péchés, il a apporté nos maladies, il a séchadé toutes nos malédictions et il a fait tout cela. Il a fait ça. Donc, tu comprends. Il y avait une grande évangéliste qui a eu un cancer d'estomac. Elle-même, elle prêchait, elle priait pour les gens, les gens étaient guéris. quand elle a eu le cancer là, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle prêchait aux gens mais elle-même n'avait pas vraiment mis les écritures, la parole de Dieu dans son cœur. Et son ventre avait tellement grossi et un jour, un homme de Dieu est parti la visiter. Et l'homme de Dieu a commencé à lui parler de tous les passages bibliques là. Quand l'homme de Dieu commence, c'est elle qui termine le verset. Quand l'homme de Dieu commence, elle termine le verset. L'homme de Dieu dit, bon, tu connais des versets là mais tu es pourtant malade, non? Il dit, oui, j'ai apprécié ça même. Moi, j'ai apprécié ça. L'homme de Dieu dit, oui, ce n'est pas que tu as apprécié, c'est toi qui es malade maintenant. Donc, elle avait mis l'évangéliste fonctionnaire à travers les dons spirituels. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure là. Mais elle ne travaille pas à travers la révélation de la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont ça. Elle ne travaille pas par la révélation de la parole de Dieu. Et les dons spirituels ne viennent pas de toi. Tout à l'heure, on va le voir, c'est le Saint-Esprit qui agit. Maintenant, quand on met tes problèmes, tu ne peux pas utiliser les dons de guérison pour te guérir. Ah non, les dons sont faits pour les autres. Donc, l'homme le Dieu est réparti et il est revenu. Quand il est revenu une deuxième fois encore, il a commencé à citer les passages bibliothèques. et puis la femme la continue et elle dit « Madame, maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas bouger, il faut que tu saches. Est-ce que tu as la révélation que Jésus a effectivement pris ton cancer ? Et si tu crois ça, pourquoi tu regardes le cancer là comme une réalité alors que c'est la parole de Dieu qui est la vérité ? Il dit « Désormais, si tu veux, voilà la révélation. Le cancer est une réalité mais la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité est supérieure à la réalité. Quand tu vas regarder ton ventre, tu vas parler à ton ventre que toi, tu es habité par le Saint-Esprit et que quelle que soit la forme de ce ventre là, tu dis à ce ventre là que le cancer est mort et pris par Jésus à la croix de calvaire, que toi, tu ne regardes pas aux symptômes extérieurs. Tu regardes simplement à ce que Jésus a fait. Ne regarde plus, ne te lève pas le matin, regarde les symptômes, c'est ceci ou cela. Regarde la parole. Et l'homme de Dieu est parti. Un an plus tard, l'homme de Dieu prêchait ailleurs. Elle voit trois dames âgées qui sont venues vers elle et il y a une qui a couru pour le prendre dans ses bras. Il a reculé, il dit, mais madame, je ne vous connais pas. Il dit, ah bon, vous ne me reconnaissez pas. C'est moi que vous avez laissé à un an cancer terminal. Il dit, ah oui, qu'est-ce que tu as fait ? Il dit, mais quand tu es parti, j'ai dit, c'est vrai. Je connais les Écritures, mais l'homme de Dieu ne m'a pas parlé des Écritures. Il m'a dit, les Écritures doivent aboutir à la vérité. vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On n'a pas dit les Écritures vont vous rendre libre. D'abord, vous restez dans les Écritures. Les Écritures vont vous révéler la vérité. Quand vous allez connaître la vérité, c'est la vérité qui est connue là, expérimentée là, qui vous a franchi. On n'a pas dit la vérité a franchi. Il dit, si vous avez connu la vérité, la vérité est une personne. Elle s'appelle Jésus. Un autre homme, il avait un cancer sur son visage. Le cancer a aussi grossi, aussi grossi presque comme sa tête. Les grands hommes de Dieu ont prié pour lui rien. Les grands hommes de Dieu ont prié pour lui rien. Un jour, dans la Bible il y a Philippien où il dit Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand il a capté ce passage-là, le matin, il n'est pas devant son miroir. Il a pointé son doigt sur le cancer. Il dit, la parole a été prêchée hier, que Dieu produit le vouloir et le faire. Le vouloir de Dieu, c'est la guérison, la bonne santé. Et le faire de Dieu, c'est manifesté par le Saint-Esprit. Donc, cancer, je te commande selon la volonté de Dieu que tu meurs. Il continue à aller à l'église. Les semaines s'écoulaient, les chrétiens voyaient que le cancer l'a diminué. Au bout d'un mois, même plus de traces de cancer dans son corps. Le surnaturel est venu par la révélation de la parole de Dieu. Les grands hommes de Dieu ont prié pour lui. Rien. Parce qu'ils croyaient que la prière est magique. C'est pourquoi j'enseigne pour que tu comprennes. Parfois, tu es découragé par Dieu. J'ai trop prié, j'ai gêné. C'est ça qui est ton problème. Tes yeux sont fixés sur les exercices spirituels et non pas sur le Seigneur. Tu penses que tu mérites d'avoir gêné 40 jours que Dieu doit faire quelque chose. Dieu ne t'a jamais promis que si toi tu jeûnes 40 jours il va faire quelque chose. Montre-moi dans la Bible. Le jeûne c'est pour te préparer toi-même. Le jeûne c'est pour te disposer toi-même. Le jeûne te permet de t'humilier, d'enlever l'incrédulité, d'enlever beaucoup de choses. Si le jeûne devait me permettre donc Jésus est mort pour rien. Jésus est mort pour rien. Ça, parce que les jeûnes vous valorisent, vous aimez ça. Quand vous avez jeûné 20 jours vous dites aux gens je viens d'un jeûne de 20 jours, ça vous fait plaisir non ? Votre chère, c'est ça qui fait votre problème. Vous voulez dire aux gens que vous avez gêné que votre affaire là ça vient du jeûne. Non, ça veut dire Dieu a perdu son temps. C'est une insulte à Dieu. C'est ça quand j'arrive là je suis énervé contre les chrétiens. C'est une insulte à Dieu. Ah bon ? Donc c'est ton jeûne là qui t'a guéri. Donc le jeûne là a pris tes maladies. Des choses comme ça. Le jeûne t'a préparé ton cœur enlevé l'incrédulité, enlevé tes péchés parce que quand tu t'es en train de jeûner Dieu t'a montré qu'il y a tel péché dans ta vie. Enlève ça. Il y a tel désobéissant. Enlève ça. C'est pas le jeûne. Mais quand tu as toi enlevé la foi est devenue normale. En qui ? En Dieu. Et en ce moment Dieu t'a guéri. C'est pas le jeûne. Le jeûne t'a préparé le moyen d'être en contact avec Dieu. Quand c'est comme ça les gens sont fâchés pas dire mais quand même pasteur mais j'ai fait toutes sortes de jeûnes. J'ai fait jeûne d'esté j'ai fait jeûne d'esté ils sont en train de vouloir dire à Dieu qu'il n'est pas reconnaissant. Maintenant il n'y a pas ça où Dieu t'a promis qu'il y a ça. C'est le fameux verset de Matthieu 17-20 là. Un verset là tu vas t'appuyer sur ça. Mais Jésus a dit que c'est à cause de leur incrédulté qu'ils n'ont pas pu chasser les démons. Ils n'ont pas d'accord de jeûne. Il dit maintenant si vous êtes incrédules là pour que vous puissiez chasser les démons là allez-y jeûner et prier. Et quand vous allez jeûner et prier vous aurez assez de révélations pour venir chasser les démons. On n'a pas dit qu'en jeûnant et priant un démon va partir. tu as déjà vu un jeûne et la prière qui font partie d'un démon. Mais si c'est ça on quitte le christianisme on ne va pas fonder une religion de jeûne et prière. C'est pourquoi les gens souffrent. On lui dit je ne comprends pas. En ce temps à côté d'eux il y a des gens qui ne jeûnent pas qui sont clairs avec Dieu ils avancent ils ont tout ils sont fâchés contre le Dieu mais Dieu je ne comprends pas. C'est comme une femme qui est venue là. Une femme est venue à une réunion elle était paralysée qu'on connait en ville elle n'a rien elle est venue par la grâce elle s'est élevée. Une autre femme dans un ancien délégué dans l'église dans le fauteuil elle n'allait pas s'élever. Elle dit mais pasteur c'est de l'injustice moi je suis dans l'église tout le monde sait que la femme là est prostituée. Moi c'est moi qui suis consacré. Dieu on ne peut pas payer Dieu parce qu'on est consacré. Tu n'as pas vu quand les pharisiens et les publics sont allés à l'église pour prier il a dit le pharisiens est rentré jusqu'à la chair et puis il dit à Dieu écoute moi je n'ai pas du temps aujourd'hui. Si il venez te dire que un je ne vois pas je ne mens pas et puis tu vois le gars qui est derrière je ne suis pas comme lui il ne faut pas nous comparer. Troisièmement je donne mes dîmes et mes offrandes tu as entendu ? Va demander au trésorier de l'église il va te monter le cahier je donne mes dîmes et mes offrandes il dit Dieu patiente je n'ai pas fini chaque semaine je jeûne deux fois tu as entendu ? Au revoir il est sorti il est parti le public n'a même pas osé rentrer dans l'église il est resté à la porte il a fait une prière simple du coeur il dit oh Dieu et compassion je n'ai même pas le droit de rentrer dans l'église dans la synagogue il demande ta grâce ta compassion lui aussi il est parti Dieu a appelé les anges on va noter les gens ont dit le pharisiens il doit avoir 19 sur 20 les gars tu as entendu non ? tu as entendu les gars ils ne mentent pas ils ne croquent pas ils ne boivent pas ils ne fument pas ils ne courent pas les femmes donc Dieu va donner 19 sur 20 Dieu dit résultat j'entends il y a un seul résultat Dieu dit le publicain à 20 sur 20 on dit bon s'il a 20 sur 20 l'autre doit avoir peut-être 30 sur 20 alors on dit le pharisien là 0 sur 20 c'est ça que vous ne comprenez pas il ne faut pas vous lier ce que vous faites ce que vous faites ne fait rien dans l'ancien testament ils ont fait faire rien personne n'est rentré c'est ce que Dieu a fait appuyez-vous sur les faits ça ça vous bouleverse appuyez-vous sur les faits de Dieu ok bon appuyez-vous sur les faits de Dieu ce que Dieu n'a pas fait tu as prié on ne peut pas le faire tu as prié on ne peut pas inventer quelque chose que Dieu n'a pas fait tu ne peux pas commander Dieu tu ne peux pas commander Dieu je ne peux pas commander Dieu vous entendez quand Dieu a parlé tu t'appuies tu t'en vas quand il n'a rien dit il vaut mieux aller prier jusqu'à ce qu'il parle tu entends quand on a dit j'ai quitté l'église le dimanche matin j'arrive dans mon bureau on me téléphone 20 midi ta fille Danella est morte aux Etats-Unis elle est morte il dit elle vient d'accoucher le 7 le 9 elle est morte embolie le sang est monté rempli les poumons ils ont fait une erreur j'ai-tu arrêté dans mon bureau je pensais presque la voix de Dieu me dit elle va ressusciter ouais ouais toi tu dis Amen en tout cas ça s'est passé comme ça comme Lazare Amen Amen les gens aiment ça Amen ils aiment les choses Amen donc sûrement il va aller sûrement il va faire caca tac tac non mon ami ça ce sont tes pensées comme Naaman je crois que le prophète va venir il va faire tant tant tout 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 bon c'est fini il va enlever ma lèpre mon ami quand il a dit ça ça m'a donné la foi la foi vient de ce qu'on ? le repos mais le combat va commencer maintenant j'ai pris l'avion je suis arrivé aux Etats-Unis je ne suis pas allé directement je suis resté je lui ai dit Dieu si c'est toi qui as dit qu'elle va ressusciter permet que son mari fasse une décharge pour qu'on garde que j'arrive je suis arrivé là-bas le 15 elle est décédée le 9 je suis arrivé le 15 on a ouvert c'est à Johnson City si tu vas il y a le livre qui est là à Amazon pourquoi tu ne crois pas que je mens je suis arrivé ils sont allés ouvrir ils m'ont montré son corps gonflé comme ça ils ont mis une machine la langue la sort comme ça ils ont mis la machine il dit que si on allait à cette machine là il dit qu'elle est morte c'est-à-dire que son cerveau quand quelqu'un meurt après un certain nombre d'heures le cerveau ne fonctionne plus j'ai dit Dieu m'a dit en ce temps son mari lui jeûnait il priait moi je vais opérer maintenant par la parole et donc voilà comment on fait lui jeûne il prie moi je ne jeûne pas je ne prie pas moi je dis je vais opérer par chose Dieu m'a déjà parlé je peux venir d'aller prier jeûne et prier comme lui il veut prier je ne vais pas le décourager toi ton corps continue à jeûne et prier parce que jeûne et prier tu ne sais pas moi Dieu m'a déjà dit qu'elle va ressusciter je suis en train de voir comment elle va ressusciter le 16 le 17 le 18 ils ont envoyé des médecins ils ont envoyé des médecins pakistanais tous ceux des médecins pour venir me dire il faut laisser ça il y avait un médecin RDC là-bas Zahiroua à l'époque ils ont dit non laissez ça on va enterrer mais Dieu m'a dit qu'elle va ressusciter pourquoi vous voulez me dire autre chose ce n'est pas la première résurrection que j'ai vue j'ai vu résurrection déjà au Burkina et Dieu m'a dit que ma propre fille va ressusciter laissez-moi la parole et le Saint-Esprit je parle en langue je parle je parle à son oreille Daniela tu reviens à la vie j'ai dit que je parle coller ma bouche à son oreille j'ai dit que tu reviens à la vie il n'y a rien rien ne change Noël est arrivé nous trouver là-bas j'ai le téléphone à voir faites Noël sans moi le 31 est arrivé nous trouver là-bas tu entends quand je t'enseigne certaines choses je m'appuie sur des expériences claires je m'appuie sur des expériences claires quand le 31 est arrivé j'ai dit maintenant parce que moi je dois faire mon séminaire Arbre de vie le 7 janvier je n'ai pas manqué mon séminaire Arbre de vie j'ai dit à son mari ta femme elle ressuscite elle a ouvert les yeux un peu les médecins sont venus me dire ils m'ont envoyé des kinés et toutes sortes de gens que non ça ce n'est rien ils ont vu des gens comme ça faire comme ça mais il n'y a pas de vie ils m'ont expliqué tous les termes médicaux je dis il n'y a pas de problème je n'ai pas dit que chose après ils ont dit que même quand il faut un an de rééducation et tout c'est là que je leur ai dit quand Lazare a été ressuscité qui a fait kiné avec lui ils ont amené ils ont amené les rouleaux et les chevaux les chevaux pour la faire asseoir là-dedans pour on est passé de service en service ils m'ont envoyé tous ces gens-là pour me convaincre ils m'ont dit bon et puis quand ils parlent ils m'ont dit à l'envers ils m'ont dit tu as vu non on t'a dit son cerveau quand quelqu'un meurt même s'il revient la vie il regarde quand je dis bonjour elle dit le contraire elle dit autre chose elle m'a dit jour bon c'est vrai que le cerveau ne fonctionne pas j'ai dit c'est pas un problème Lazare était pourri ma fille n'était pas pourrie un pourri qui sort et qui marche et on ne voulait pas que quelqu'un qui freine marche on a discuté quand je venais à l'hôpital quand je m'avais chez eux pour venir quand je me vois venir tout le monde est dérangé il dit il vient encore le gars et j'ai dit de signer j'ai dit au mari ce qui est fort aux Etats-Unis quand tu signes les papiers on obéit à ce que tu fais mais dans le système francophone là mon frère on va te dire de venir prendre ton cadavre elle peut partir quand je quittais le 2 elle a ouvert les yeux elle me regarde elle ne me reconnait pas quand je fais comme ça elle bouge les choses le 3 elle a commencé à me reconnaître un peu mais elle ne peut pas parler je lui ai dit à son mari moi je séminaire le 7 je vais partir ta femme est ressuscité je ne l'ai pas vue c'est levé marcher elle est ressuscité au revoir j'ai pris mon avion je suis arrivé à Oural le 5 le 6 au matin à midi il y a un décalage entre Johnson City Tennessee et Burkina 4 heures à midi j'ai laissé je téléphone parce qu'il y a un téléphone dans chaque chambre je prends il touche son mari il dit Eidolon Erwin il dit elle est en train de prendre sa douche elle est en train de prendre sa douche il dit on est en train de la laver il dit non non c'est elle qui a pris il dit mais la chaise là qu'on a menée il n'y a pas d'entraînement non il dit non quand on a mis ma femme et ma femme dans la chaise là roulante là pour dire qu'on va l'amener quand elle s'est assise là d'un seul coup elle s'est élevée elle a commencé à courir le directeur général de l'hôpital lui et sa femme sont convertis tu entends ça c'est à Johnson City en Amérique ils ont envoyé un hélicoptère aller prendre à Shelpville des matelins spéciaux j'ai dit bon c'est pas ça qui va résister ma fille tu comprends parce qu'ils avaient fait une erreur ceux qui ont opéré l'ont fait une erreur et ça amener le sang à monter ils ont dit il faut poser plainte ils disent non pour quelle plainte Dieu a ressuscité ma fille il veut poser quelle plainte pour faire quoi tu comprends ils ont dit qu'il peut y avoir d'enfants elle a trois enfants aujourd'hui elle a trois enfants tout dernièrement il n'y a pas longtemps tout juste il y a trois mois elle a eu presque un problème pareil elle a commencé à avoir des saignements de chez-ci où c'est là quand les docteurs ont fait ils ont trouvé qu'il y a un kiss ils ne savent pas d'où le kiss l'est venu un kiss gros comme ça en elle ils ont dit mais tu as pu vivre avec ce kiss là deux ans trois ans ça ce n'est pas un kiss normal ils ont fait des tests ce n'est pas un cancer mais il est gros ils ont fait la photo qu'on m'a envoyé c'était au mois de juin ils ont dit qu'ils vont opérer les docteurs avaient peur ils disaient si on opère il ne faut pas qu'elle meure comme la dernière fois donc ils avaient tous maintenant elle n'est plus au Ténésie elle est au Texas elle est à Austin avec son mari ils ont pris son ancien dossier regardé tout tout feuilleté et regardé bon en ce temps nous on était à Ouara j'ai dit je ne bouge pas cette fois-ci la parole de Dieu même de loin elle marche j'ai envoyé sa grande soeur j'ai dit bon va l'assister là-bas moi je reste à Ouara je reste à Ouara à la fin ils ont j'ai dit trouvent des docteurs chrétiens ils sont arrivés à trouver 5-6 docteurs chrétiens maintenant pour l'opérer là ils ont dit il faut prier on va prier elle-même comme elle prie beaucoup pour les gens là-bas elle avait la foi et son mari donc ils l'ont amené dans la salle d'opération ils ont dit l'opération dure 2 heures mon frère ils ont commencé l'opération il y avait 3 personnes qu'on opérait ce jour-là et les 3 maris et 3 femmes qu'on opérait les 3 maris étaient assis dans la salle d'attente parce que quand on opère il y a une salle où les gens attendent puis il y a des haut-parleurs et puis en Amérique ils vous parlent si ton client est mort on te dit ça s'il a des problèmes on te dit ça tu entends ça là-bas à un moment donné quand ils opéraient nous on était là on a dit 2 heures quand ils arrivent à 2 heures ils trouvent un problème une difficulté et au même moment le haut-parleur sonne dans la salle là qu'une femme vient de faire AVC tous les 3 maris s'y sont regardés tout le monde tremblait une des femmes a fait AVC et ensuite on téléphone on dit madame Intel c'est ma fille là il y a complication maintenant qu'il y a complication puisqu'ils ont programmé pour 2 heures avant qu'ils sachent ma fille s'est réveillée puis elle s'est assise donc la femme qui dirigeait l'opération elle est partie s'asseoir directement elle dit ça c'est fini on l'a perdu elle ne peut plus la récupérer elle va faire un AVC tout de suite là c'est fini elle a eu tellement peur elle est partie s'asseoir et le deuxième docteur est venu rapidement et heureusement que l'anesthésie était un chrétien lui n'est pas parti il est resté il est venu mais ils sont en train de l'opérer rien complication brusquement il se réveille ils ont dit à son mari ah en ce temps nous on était au Hara on priait seulement on a continué à prier continué à prier continué à prier pour l'endormir c'était un problème et on a continué ça a duré 3 heures 4 heures 4 heures elle ne sortait pas j'ai dit à Dieu on a confiance on a confiance que tu la sors là quand elle est sortie on l'a amenée au poste opéré je téléphone à son mari elle dit non ma femme veut parler elle ne s'est pas réveillée elle s'est réveillée depuis longtemps là on n'arrive pas à dormir on a opéré comme ça ils sont venus la déposer je lui ai eu au téléphone elle dit non que Dieu lui a parlé Dieu lui a parlé elle a vu ce qui s'est passé Dieu lui a parlé et elle est c'est ça donc tu vois quand tu n'as pas expérimenté de surnaturel quand tu parles ce n'est pas des surnaturels miraculeux tac 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 c'est ce que je suis en train je suis en train de t'enseigner je suis en train de t'enseigner dans ce moment là tu vas faire quoi quand c'est quelqu'un d'autre il n'y a pas de problème et si tu as ton mari ou ta femme ou ton enfant tu as des problèmes oui ou non c'est différent il faut s'attacher au Seigneur en ce temps là il faut t'attacher au Seigneur si tu faillis dans ça là tu perds la personne parce que dans ce moment est-ce que tu veux prier correctement c'est prier seulement alléluia oh Dieu oh Dieu ça c'est pas prier la peur est là tu vas pas prier il faut être sûr que la parole de Dieu est la vérité il faut être sûr et les docteurs quand ils ont fini et tous sans exception ils ont dit c'était un miracle et ils sont venus jusqu'à chez elle en Amérique les médecins ne vont pas les professeurs sont allés chez elle faire fête qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie un miracle comme cela qu'elle est sur ses pieds là c'est un miracle sinon c'est un cadavre tu comprends il y a plein de choses comme cela je te dis ça pour te montrer comment Dieu opère donc à ce niveau là nous allons voir j'ai déjà dit la place de la parole dans le surnaturel à l'école du surnaturel il y a deux niveaux à l'école du surnaturel il y a la parole et le Saint-Esprit hier on en a parlé rapidement mais ce matin je vais faire des applications que tu comprennes quelle est la place de la parole de Dieu dans le surnaturel n'oublie pas que Dieu dans Jean 1 versets 1 et 2 au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu et ensuite on dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole et tout Dieu fait tout par la parole alors si tu veux comprendre le surnaturel on te montre un des moyens par lesquels on dit Dieu ne fait rien sans ça et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole il faut t'arrêter là donc dans ta vie là tu ne pourras jamais expérimenter le surnaturel sans la parole de Dieu mais maintenant il ne faut pas faire comme les sadduciens ni comme les scribes il faut faire comme les bériens croire et attendre à la révélation de la parole alors puisque Dieu ne fait rien sans sa parole et il est dit que cette parole là a été faite chère on parle de son nom c'est Jésus maintenant c'est Jésus là s'arrête un jour il dit si vous croyez que je suis la parole et que je suis en tout cas celui par qui toutes choses sont faites la parole incarnée la parole qui était au ciel tout a été fait maintenant comme la parole est incarnée elle continue à opérer la même chose il s'arrête un jour dans verset 51 Jean 1 il va dire quelque chose que les gens n'ont pas compris et qui a une grande importance les gens prennent ça pour faire des séminaires mais n'ont pas compris que la Bible n'était pas en termes de chapitres mais en termes de versets simplement Jean 1 51 il est écrit là-bas ce que nous allons voir Jean 1 51 la Bible dit Jésus dit à Nathanael c'est-à-dire que il dit en vérité en vérité vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fil de l'homme voici la clé du surnaturel Jésus dit puisque Dieu ne fait rien sans sa parole et que moi je suis la parole incarnée sur ici là il dit sur la parole incarnée le ciel est ouvert le ciel est non seulement ouvert mais en plus le surnaturel divin je suis l'échelle que Jacob a vue il y a plusieurs années c'est moi cette échelle là entre la terre et le ciel et sur cette échelle là quand Jacob a vu il a vu les anges monter et descendre entre Dieu et la terre il dit maintenant le temps de Jacob est terminé moi je suis la réalité de tout ce que l'ancien testament a dit je viens vous révéler une vérité désormais comme je suis sur la terre donc ça veut dire que tant que moi je suis là le ciel est ouvert les anges montent et descendent sur moi tant que je suis là cela veut dire quand moi je vais partir et que vous aussi vous serez le fils vous serez fils de Dieu le même ciel restera ouvert sur vous le surnaturel sera sur vous mais si vous ne prenez pas attention à ça le gars a bien parlé il a dit que le ciel est ouvert sur lui et que les anges de Dieu montent et descendent ils n'ont pas compris bien que cette révélation ait été donnée on va voir si les gens ont compris les disciples sont avec lui quand il disait il y avait Philippe il y avait Nathaniel et les autres disciples il a dit ça les gens disent oui on n'est pas dans telle réunion on nous a dit ça mais ce n'est pas fini le chapitre 2 c'est la suite chapitre 2 verset 1 c'est la suite logique toujours dans Jean chapitre 2 verset 1 maintenant regardez la suite qu'est-ce qu'il a dit là-bas il a dit trois jours après après quoi dis-moi trois jours après quoi non trois jours après qu'il ait fait la déclaration oui ou non oui ou non il a dit quoi le ciel est désormais et le ciel naturel est en train de se manifester oui ou non ok quand les gens prennent les noms de Canaan ils séparent ça avec le verset 51 ils n'ont rien compris c'est les hommes qui ont découpé la Bible en chapitres Dieu n'a pas découpé la Bible en chapitres c'est la suite on dit trois jours après on commence un chapitre trois jours après mais trois jours après après quoi il ne fallait pas mettre le chapitre il fallait continuer verset 52 mais ils ont coupé ils ont mis ça comme un événement on te montre la suite de ce qu'il a annoncé trois jours après qu'il a dit que le ciel est ouvert sur lui et que les anges de Dieu montrent c'est-à-dire partout où il va le ciel est quoi partout où il va les anges font quoi ok très bien et il va à un mariage il va à un mariage le ciel fermé parce que tu as déjà prêché ça mais tu as prêché mal tu as prêché au mauvais endroit le gars s'en va au mariage avec un ciel quoi et les gens qui sont en train de faire quoi mais quand il s'est assis là au mariage est-ce que les gens savaient ça c'est ton iran qui te crée des problèmes toi aussi c'est la même chose mais quand tu es assis devant une situation et à ce mariage où il a été invité il n'a rien dit parce qu'il faut activer on doit activer le surnaturel le surnaturel est là mais il faut savoir l'activer si tu ne sais pas l'activer ça ne va pas apparaître et même ceux qui ont inventé les ordinateurs ils te disent ça quand quelque chose est dans l'ordinateur on dit de faire quoi activer ça veut dire que est-ce qu'on a dit d'inventer la chose la chose est là oui ou non mais elle est cachée oui ou non si tu actives la chose elle apparaît ça c'est naturel on te dit ici il te dit que désormais le ciel est ouvert sur lui les anges montent et descendent ça veut dire qu'il y a une connexion entre le ciel et là et la terre et il va à un mariage et à ce mariage là il y a un problème et le gars est assis avec un ciel ouvert quand le ciel est ouvert tout tout dans le ciel ouvert là tout est exhausté oui ou non est-ce qu'il peut avoir un problème sans exhaustement mais ils sont assis les gars ils l'ont invité comme un simple invité et chacun le regarde le jeune homme l'est bien t'es un gars bien il est venu à notre mariage il est venu à votre mariage avec un ciel ouvert il y a tout 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 quand le ciel est ouvert les gens sont là regardez ce qu'ils vont faire regardez ce qu'ils vont faire mais comme personne ne réagissait trois jours le gars il vous a dit il vous a dit que le ciel est ouvert sur lui Pierre est assis Jean est assis Philippe et Nathanaël sont assis avec lui il est avec ses disciples mais voyez il nous a dit que le ciel est ouvert sur lui mais et après ça vous sert à quoi que le ciel soit ouvert que les anges descendent et montent mais il est là le ciel est ouvert sur lui il a fallu une mari c'est mari qui va activer tant que vous n'activez pas il était assis là le mari allait se dérouler dans les larmes est-ce qu'il va agir c'est ça le problème Dieu connait tout ça c'est africain Dieu ne connait pas tout là Dieu connait tout ça me dit quoi Dieu met au courant de mon problème tant que tu n'actives pas Dieu n'est au courant de rien Dieu dit la vérité c'est quelqu'un qui disait il ment Dieu même sait et après tu veux qu'il fasse quoi il sait Jésus était là il n'a pas vu que le vin est manqué non le vin a manqué le vin a manqué il était assis avec son ciel ouvert et il voit les anges qui montent et descendent les gens sont là ils attendent ils attendent pour faire le miraculeux ils sont là on dit qu'ils sont les esprits au service c'est la vie des hommes on te dit ça les gens ne croient pas ils ne croient pas au miraculeux quand on veut parler du miraculeux c'est sorcellerie c'est magie c'est pourquoi Dieu dit ok si vous m'abaissez à ce niveau là vous ne verrez jamais les miraculeux dans votre vie tant que vous n'allez pas m'élever ils sont assis c'est Marie c'est Marie qui a eu compassion il dit mon dresse et disciples ils n'ont rien compris il est parti lui dire parce que Marie avait la révélation elle est parti lui dire mais le vin a manqué ça veut dire il faut je vois le ciel ouvert je vois tout 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 le vin a manqué et Jésus fait semblant il dit mon heure n'est pas encore arrivée non 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 quand Dieu vous dit ça Dieu quand il pose des questions il dit à à Barthémy que veux-tu que je fais pour toi tu vois bien que le gars il dit il dit aux centenaires romains j'irai chez toi il dit il ne parle pas donc il y a plusieurs situations comme ça que Dieu veut vous laisser vous même agir Marie dit aux gens cela on dirait que vous ne comprenez pas ce qu'il vous dira tout ce qu'il va vous dire le monsieur là est le transporteur du royaume des cieux sur lui se trouve le ciel ouvert les gens sont en train de monter le miraculé est sur la place le miraculé est là au milieu de vous donc il n'y a rien qui vous soit impossible tout ce qu'il va vous dire là je vous dis Marie dit tout ce qu'il va vous dire là faites-le simplement première manière d'activer le miraculeux le surnaturel c'est la parole et ensuite obéir et faire ce que la parole te dit de faire c'est en ce moment que je peux dire que la prière est importante aller attendre dans la présence de Dieu prier et recevoir une parole de Dieu là je suis d'accord avec toi pour prier et gêner regardez ce qui va se faire le premier des miracles l'anatomie des miracles on va te décortiquer qu'est-ce que le miraculeux comment le miraculeux s'opère simplement là devant toi c'est pas quelque chose de mystique c'est pas quelque chose de bizarre on te dit ce qu'il va te dire de faire là c'est ça ce qu'il a dit là c'est ça qu'il faut faire mais si tu n'as rien dit tu veux faire quoi le premier des gens Dieu ne t'a rien dit la parole vraiment n'est pas donnée continue à t'appuyer sur la parole le gosse mange la parole le gosse la parole écrite continue à faire comme Josué il dit médite cette parole jour et nuit qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche ni de tes yeux et alors de cette parole que tu médites là va sortir la parole vraiment la parole de révélation sur laquelle tu vas entrer en possession de canard le premier des miracles on n'a pas dit le premier miracle le premier des miracles ça veut dire que la manière de faire le miraculeux on te montre ça on a besoin de quoi il dit la parole Marie Marie dit pour avoir cet enfant il a fallu une parole de Dieu quand Dieu m'a donné la parole j'ai accepté la parole et j'ai fait textuellement et j'ai dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole et j'ai vu la grossesse venir alors s'il est le Dieu incarné qui est là de même que la parole d'un ange pour moi la parole de Gabriel pour moi a été réalisée et lui-même il est là assis en chair et en os ce qu'il vous dira là que vous comprenez que vous ne comprenez pas il faut le faire dès que Marie a activé Jésus n'a plus parlé dès qu'il a activé il n'a plus rien dit vous entendez et qu'est-ce qui va se passer regardons or il y avait il y avait là six vases ça c'est le verset 6 maintenant destiné aux purifications des vifs et contenant chacun deux ou trois mesures Jésus leur dit c'est ce qu'on vous dit là c'est ce qu'on dit de faire le miraculeux ce n'est pas des techniques ce n'est pas des choses bizarres Dieu m'a dit ma fille va ressusciter c'est sur ça que je suis parti je ne suis pas parti sur autre base la première personne ressuscitée que j'ai vue j'étais directeur commercial dans une entreprise dans une autre ville ce n'était pas pasteur c'était un évangéliste itinérant un de nos comptables est venu me voir un dimanche matin je faisais la réunion chez moi quand j'ai fini il dit ah chef ma nièce vient de mourir on l'a amené à l'hôpital chinois de Koudougou c'est les chinois qui ont ouvert un hôpital là-bas on l'a amené à l'hôpital chinois de Koudougou ah il dit mais si elle vient de mourir tu veux que je fasse quoi il dit non comme dans l'entreprise là tu parles beaucoup du seigneur de Dieu bon j'ai eu dans mon coeur d'aller je suis arrivé quand je suis arrivé les gens avaient déjà même des peines des pioches pour creuser la tombe pour l'enfant Satan me dit mais tu vois tu es ridiculisé tout le monde te connait dans la ville comme directeur commercial on sait que tu n'es pas pasteur il vaut mieux reculer parti non je suis rentré dans la véranda là le papa était chauffeur d'une banque quand je me suis assis au milieu ils m'ont mis au milieu les gens étaient assis tout le long comme ça des murs là assis à terre comme ça avec leurs pelles et leurs choses par respect comme on me connait comme directeur ils m'écoutent sinon en réalité dans leur coeur les gars là est-ce qu'il est normal j'avais un petit testament bleu de Gédéon j'ai sorti le nouveau testament là pour parler Dieu me dit remets je t'ai dit remets ça tu n'es pas là pour faire un message dis à la maman l'enfant le corps était couché sur une natte derrière d'amener le corps là c'est la première fois que je vais voir une résurrection j'étais assis si j'avais eu peur je serais au nid de la plus chose et c'est fini les gens ne croient plus en Dieu mais mon coeur Dieu a fermé il a dit de demander d'amener le corps l'amant est parti prendre le corps là enveloppé dans les pannes là il est venu j'ai ouvert ma main il est venu déposer tout le monde était assis me regarder j'avais amené un de mes petits frères le petit frère là il voulait disparaître lui il a dit voilà le grand frère il va me amener problème ici il était à côté de moi mais j'ai vu que s'il pouvait disparaître là il allait disparaître parce que pour lui c'est la honte j'ai pris l'enfant là écoute moi je ne sais pas où acte 3 est venu j'ai dit simplement comme ça je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je dis maintenant que la vie vienne dans cet enfant au nom de Jésus j'ai fait comme ça mon frère j'ai remis le corps de l'enfant là c'était une fillette entre les mains de la maman maintenant pour que les gens je dis je reviendrai c'était le matin je reviendrai à 17h et comme je t'ai remis l'enfant là l'enfant là va revenir à la vie quand il va revenir à la vie tu fais de la bouillie pour lui donner l'enfant va boire à 17h je vais venir et je me suis levé écoutez ceux qui étaient là personne ne croyait ils ont mené leur pelle puisque l'enfant n'est pas restruité devant moi j'ai donné l'enfant je suis parti les gens continuent à venir dans la cour là pour creuser maintenant à 17h moi je suis parti j'ai rendu grâce à Dieu j'ai dit au petit frère on va retourner je le prends on arrive à 300 mètres de la maison environ 300 mètres je vois une grande foule devant la maison certains me disent tu vois il vaut mieux faire demi-tour si tu vas là-bas on va te honnir l'enfant là est bel et bien mort on l'a enterré et les gens sont venus saluer les parents mais dans mon coeur là j'avais l'assurance que non Dieu ne peut pas me mentir parce que j'ai entendu la parole le miraculeux commence par la parole même si elle semble même si la parole semble être insensée j'ai avancé j'ai avancé tout doucement et j'ai regardé mon petit frère il est devenu blanc comme un blanc tellement la peur la peur l'avait saisi il ne parlait plus il était assis il dort comme ça quand j'arrive même pas à 3 mètres de la cour là la foule était à ma gauche comme ça je vois la maman arrêter à la porte donc dans mon coeur j'ai dit si elle est déjà devant la porte normalement si l'enfant est mort restait mort elle est restée à la maison elle est devant la porte dès qu'elle a vu que c'est moi elle a couru pour venir vers moi il dit mais il y a quoi où est l'enfant il dit que l'enfant est dans la foule il dit mais la foule là c'est pourquoi que non c'est le funérail d'un vieux qui est mort il y a un an ils sont en train de faire le funérail devant toute maison les gens ont couru pour venir j'ai fait demi-tour pour partir c'est la première fois que je vois le miracle de résurrection et j'en ai vu plus que ça pourquoi j'ai appris ce que Jésus a fait le premier des miracles le premier des miracles qu'est-ce qu'il leur dit il dit puisez l'eau et remplissez ses vases un acte simple c'est quoi on fait tous les jours Jésus ne t'a pas parlé quand il te parle il ne te demande pas il ne te demande pas des choses impossibles le miraculeux Dieu te demande ce qui est possible à toi c'est lui qui fait l'impossible il leur dit puisez d'eau et remplissez ces vases ça veut dire qu'il y a de l'eau il y a des vases il y a une corde il y a un seau il n'a pas d'inventer vous savez puisez non ? Jean-Louis ok vous avez des vases il dit oui puisez remplissez ils ont fait simplement ils ont puisé ils ont rempli quand ils ont fait des remplis ils lui ont dit les vases sont remplis la parole toujours Marie a dit ce qu'il va vous dire là faites-le seulement faites-le simplement alors frères et sœurs chaque fois vous laissez passer le miraculeux dans votre maison vous laissez passer le miraculeux dans votre dans votre bureau dans votre travail parce que vous voulez prier il faut prier comme ça non mais avez-vous une parole avez-vous reçu une parole réma avez-vous reçu une parole qui vient de la parole écrite et qui est devenue un réma vous appuyez sur quoi vous dites vous avez prié d'accord mais vous appuyez sur quoi elle n'a pas dit allez prier faites ce qu'il vous dira ce qu'il va demander maintenant va les demander simplement frères ça va ne pas de nature ça va demander de la foi il a dit puisez l'eau là vous voulez quoi il dit du vin vous voulez du vin ok puisez l'eau là et allez montrer à l'organisateur du repas il veut quoi on dit le gars est arrêté il est coincé il veut du vin puisez 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 leur dit-il et portez-en à l'organisateur du repas est-ce que c'est difficile l'eau est là les gobelets sont là on t'a dit de puiser maintenant on va mettre la foi la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Christ Christ a parlé c'est pourquoi il dit aller imposer les mains aux malades on n'a pas dit d'aller secouer le malade d'aller bousculer le malade il dit tu as deux mains il dit oui va poser tes mains il dit il y a un gobelet il dit oui puisez l'eau on ne vous demande pas des choses pourquoi vous cherchez autre chose pourquoi vous laissez tromper par les gens il faut faire comme ça Dieu Dieu a sa part toi tu as ta part ce que tu peux faire là c'est ce que Dieu te demande ils ont puisé et quand ils ont puisé c'est de l'eau qui est devant eux c'est ça la foi c'est l'eau qui est dans les gobelets et ils se sont tournés pour aller vers le maître de cérémonie qui était dans l'angoisse parce que le mariage était en train de se détruire les gens murmuraient voilà vous invitez des gens vous n'avez même pas à boire tant 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 comme vous connaissez dans les mariages voilà ils ont invité des gens et puis ils n'ont rien et le maître de cérémonie cherchait et il voit des gens qui s'avancent vers lui avec un gobelet mais il regarde c'est toujours de l'eau ils ne se sont pas arrêtés pour prier la prière ici ne lui ferait rien il a dit puisez-en et allez montrer au coordonnateur l'ordinateur du repas il n'a pas d'aller prier ils se sont avancés tant qu'ils avaient le gobelet en main c'est de l'eau parfois le miraculé demande une persévérance si en plein milieu ils avaient dit l'un à l'autre cette affaire là on va avoir honte vaut mieux qu'on abandonne ils n'allent jamais voir le premier des miracles ils ont continué à avancer 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 tu entends ? quand le premier a pris son gobelet pour le tendre à l'ordinateur du repas qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait dès que le gobelet a changé de main et entré dans la main de l'ordinateur quand il regarde il voit quoi ? quand il a dit c'est du vin l'autre a dit ah bon ? tu es sûr ? montre je veux voir il a vu du vin voici les miraculeux l'école du miraculeux il a des principes simples la parole l'obéissance à la parole agir sur la parole tu comprends ? quand je me suis converti là j'ai été rempli du Saint-Esprit le Saint-Esprit agissait mais il ne comprenait pas jusqu'à je suis allé j'avais échoué en juin 73 à mon exemple ma licence à Toulouse parce que j'avais été orgueilleux j'avais défié Dieu et entre temps je me suis converti au mois de juin j'ai été rempli du Saint-Esprit maintenant Dieu commence à travailler il va m'apprendre quelque chose donc converti en juin en septembre j'étais à la deuxième session on a fait l'écrit je suis passé à l'écrit mais j'ai passé mon temps à évangéliser depuis que j'étais converti j'évangélisais je n'apprends pas mes leçons je me suis trouvé à l'oral puisque il y avait l'écrit et l'oral je me suis trouvé à l'oral sans préparation c'est quand je suis arrivé devant la salle de l'oral on était au moins une centaine on était arrêté que je me suis dit mais je n'ai même pas préparé l'oral c'était la matière gestion des entreprises je me suis collé contre le mur là j'ai laissé les étudiants là j'ai ouvert mon cahier pour regarder je ne voyais pas très bien et puis à un moment donné la voix de Dieu me dit regarde bien ton cahier et regarde la leçon que tu peux contrôler maîtriser en deux cinq minutes là parce que tu vas être en dixième position il faut rentrer en dixième position donc quand j'ai ouvert c'était la dixième leçon l'équilibre dans l'entreprise quand je regardais rapidement bon il dit au moins ça j'ai pu me débrouiller il dit donc mets toi en dixième position je suis dans une salle avec des gens personne n'a entendu c'est moi qui entends la voix de Dieu c'est comme ça Dieu fait parce que Dieu vous parle vous croyez que ce n'est pas Dieu vous croyez que c'est des choses mais j'étais un nouveau converti je croyais tout ce que Dieu disait faites ce qu'il vous dira ici c'est quoi c'est de me mettre en dixième position et d'être le dixième candidat qui va rentrer dans la salle en ce temps les premiers étaient déjà rentrés le deuxième le troisième candidat Dieu dit si je ne comprends pas d'aller demander à ces trois candidats là il soit à leur demander au premier il a dit qu'il a eu la première leçon le deuxième a eu la deuxième leçon la troisième a eu la troisième leçon comme Dieu a dit dixième position dixième cours dixième leçon l'équipe d'entreprise j'étais dans le repos les gens rentraient les gens rentraient les gens rentraient un nouveau converti de trois mois juin juillet août quand le huitième est sorti je me suis rapproché de la porte le neuvième est rentré je me suis bien positionné Dieu a dit dixième leçon si tu laisses quelqu'un rentrer c'est tant pis pour toi et comme avec ma taille là je suis allé bloquer la porte le neuvième est rentré il y a un dixième qui voulait lui donner coup d'épaule toi tu veux gâter mon affaire je suis rentré le professeur venait de Montpellier nous on était à Toulouse il venait de Montpellier je suis allé m'arrêter il était assis sur la table et je me suis arrêté il lui dit et puis il me regarde il dit dans mon coeur il dit Dieu tu as dit dixième leçon tu n'as pas d'autre chose il ne faut pas qu'il change ici il me dit bon allez-y traiter dixième leçon l'équipe l'entreprise je suis allé m'asseoir cinq minutes j'ai pris mon je suis venu j'étais à demi c'est là que j'ai vu le miraculé de Dieu j'ai vu Dieu dans les affaires j'ai vu Dieu dans le ministère j'ai vu Dieu dans beaucoup c'est pourquoi comme j'étais un homme d'affaires pendant 14 ans j'ai vu Dieu agir dans ces choses là donc quand les hommes d'affaires viennent dire non 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 il ne faut pas non moi j'ai été directeur général de la plus grosse entreprise comme ici on appelait chaîne avion ça n'est plus chaîne avion c'est la même chose que j'avais là-bas j'ai vu les problèmes et j'ai vu comment Dieu a opéré Dieu a opéré j'ai vu Dieu dans mes études opéré j'ai vu Dieu dans les affaires opéré j'ai vu Dieu dans ma famille opéré vous voulez que je fasse quoi vous voulez que je dise quoi et je ne me dis pas non je l'ai vu opérer simplement simplement chaque fois simplement la parole l'obéissance à la parole et l'intervention parce qu'on dit Jésus dit le ciel est ouvert sur moi les anges descendent et montent lui il est parti il dit nous nous sommes fils de Dieu il dit mais le ciel est ouvert sur vous les anges sont avec vous aussi toi depuis que le ciel s'ouvre il n'a qu'à s'ouvre quand quand le saint est descendu c'est toi qui as fermé le ciel depuis que le saint est descendu la pentecône est-ce qu'il est remonté est-ce que le ciel est fermé pourquoi Pierre s'en va Pierre le peureux qui a régné Jésus il s'en va devant le parti il dit ce que j'ai il sait que le ciel est ouvert il sait que les gens sont là ce que j'ai je te le donne lève-toi et marche il faut développer cette conscience de la présence de Dieu avec vous en vous et développer que partout où vous allez le ciel est ouvert les gens sont là et le surnaturel est à côté même chose faites ce qu'il vous dira plus tard après ça quand Pierre n'avait pas encore réjoint totalement il est porté à la pêche avec ses amis ils ont échoué Jésus apparaît sur la scène il va dire la même chose il dit avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher les autres l'ont douté mais Pierre s'est rappelé ah c'est le même c'est le même qui a fait le premier miracle c'est pas nous qui avons fait le miracle ce sont les gens qui ont fait le miracle maintenant c'est notre tour si les serviteurs du mariage ont obéi et ils ont vu un vin moi aussi il dit maître nous avons travaillé toute la nuit mais sur ta parole vous voyez bien sur ta parole parce que ta maman l'a dit faites ce que et les gens ont fait maintenant c'est mon tour tu as dit avancez et jetez moi aussi j'avance je suis ta parole je jette le filet quand il a avancé là c'est toi qui as rempli le filet de poisson hein toute la nuit il n'y a pas de poisson mais quand il a parlé c'est l'homme c'est le Dieu qui a parlé au commencement dans Genèse là quand il a dit que les fleuves soient remplis de poissons les mers soient remplis de poissons c'est le même Dieu qui se tient là en chair et en os maintenant il dit avancez et jetez vos filets pour pêcher quand il a dit ça les poissons sont venus oui ou non la parole crée c'est pourquoi Pierre a commencé à s'entraîner le jour que Jésus a dit à Pierre tu as un pêcheur il dit oui tu as déjà attrapé un poisson avec de l'or dans ça il dit non tu vas l'expérimenter moi je dois payer des impôts je ne paye pas des impôts avec l'effigie de César ce qui est à César est à ce qui est à Dieu est à Dieu qu'est-ce qu'il y a à Dieu l'or et les poissons prends ton amesson va à la mer tu n'as jamais expérimenté ça tu vas l'expérimenter Pierre maintenant il est à l'aise oui ou non il a vu le premier miracle il a vu son miracle de poisson on dit d'aller pêcher il a pris son filet et son amesson vous croyez que les pâtés attendent là-bas et puis prier Seigneur oh poisson viens maintenant non il dit va et jette dans la mer et le premier poisson que tu vas attraper quand il a jeté Pierre a dit premier poisson le maître a dit de venir écoutez moi quand je fais la narration c'est pour vous aider vous croyez que dans le fleuve il y avait 20 poissons hein il y avait 50 poissons il y avait combien des milliers des milliers mais tous les poissons là ont su qu'il y a un seul poisson qui a de l'or ils ont dit ils ont fait escorte ils ont dit le maître a dit il est venu t'honorer le maître le maître dit c'est toi qui porte ces impôts en toi allez on va t'accompagner quand ils sont arrivés ils ont dit avale la maison il a avalé quand Pierre a pris il a ouvert si tu me regardes comme ça tu n'arrives pas à croire tu crois que le gars il raconte les fables du village c'est pas ton village moi je raconte les choses du ciel et ce ciel est ici maintenant quand on dit Dieu au troisième ciel je ne parle pas du troisième ciel c'est pas mon Dieu il est là-bas il y a un ciel qui est là puisque le rame des cieux est au milieu de nous alors c'est ça qu'il parle quand il a enlevé l'or de la boue les deux pièces il a enlevé ça tu crois qu'il a mangé le poisson là un poisson qui honore Dieu où est-ce qu'on le mange il a rejeté le poisson dans la mer toi tu es immangeable c'est comme ça que je vis mon frère c'est comme ça le miraculé est quotidien c'est pas spectaculaire c'est pas un événement je vois les gens l'événementiel l'événementiel c'est le langage des jeunes là aujourd'hui quel événementiel le miraculé est normal de même que je bats normalement dans le miraculé aussi c'est comme ça écoutez frère changez votre mentalité changez maintenant ça c'est le miraculé avec la parole de Dieu la foi la foi maintenant le deuxième aspect l'école supérieure du miraculeux ça c'est lié au don du Saint-Esprit et en ce moment là dans cette école là c'est le Saint-Esprit qui contrôle tout c'est lui qui dit tel don va se manifester à travers toi si il ne faut agir pas tu comprends ça dans 1 Corinthien 12 verset 1 du cours verset 11 tu vas trouver tout ça là-bas 1 Corinthien 12 verset 1 à 11 ça c'est la deuxième dimension de l'école du surnaturel or les gens veulent opérer dans ça au lieu d'opérer d'abord avec la foi qui vient de la parole de Dieu et ils veulent les dons or les dons là il est dit que verset 7 que le Saint-Esprit manifeste les dons comme il le veut et il les distribue à chacun comme il le veut on n'a pas dit toi le don de foi est différent de la foi du salut la foi du salut est liée à la parole Romains 10-17 la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on vient ce que tu as entendu vient de la parole de Christ le don de foi est lié uniquement au Saint-Esprit n'est pas lié à la parole c'est un don que le Saint-Esprit te donne d'opérer quand tu as fini il retire le don des miracles c'est un don que Dieu te donne quand tu as fini il retire parce qu'il ne fait pas ça tu vas aller vider l'hôpital de Trècheville et tu vois tu as enorgueilli pour dire que mon vieux toi tu as vu non tu me connais moi j'ai vidé l'hôpital de Trècheville pas vu avec moi Dieu sait ça ça c'est contrôlé par le Saint-Esprit mais la foi la foi du salut qui vient de la parole tu peux vivre avec ça et voir aussi des plus grands miracles que ceux qui ont des dons donc ne te décourage pas s'il n'y a pas de dons contente-toi de la foi qui vient de la parole contente-toi de ça jusqu'à ce que si Dieu veut il va manifester les dons à travers toi dans les quatre évangiles il n'y avait que Jésus qui avait des dons de foi puisque les autres ne sont même pas convertis mais ils ont opéré c'est pour quelqu'un il a vu Jésus marcher sur l'eau il a dit si c'est toi dis une parole Jésus dit viens il dit ça me suffit largement il dit au revoir les gens je vais marcher sur l'eau faites ce qu'il vous dira je veux que vous reteniez ça une fois pour toutes cherchez à savoir ce qu'il a dit et quand vous aurez su vous avez la certitude faites s'il pleut au Saint-Esprit au moment où vous êtes en train de faire de vous donner le don de foi la parole de connaissance la parole de sagesse ou le don des miracles ou le don de prophétie ou le don de parler en langue ou interprété ou tous ces dons-là s'il lui plaît c'est lui qui fait c'est un plus c'est un bonus mais n'essayez pas de vivre avec les dons on ne vit pas avec les dons les dons ne sont pas pour toi les dons sont les dons ont été donnés pour l'utilité commune c'est pas pour toi personne ne peut se guérir avec les dons de guérison tu te guéris par la foi le don de guérison est pour les autres le don des miracles est pour les autres quand je vois les femmes qui n'ont pas d'enfant qui a longtemps puisque moi le don de foi vient et dit non tiens tu es enceinte toi tu vas mais papa il dit mais j'ai dit tu es enceinte c'est pas moi qui vais t'enceinter tu es enceinte c'est ça va et après la personne vient présenter son enfant il dit mais la parole va 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 j'étais au Mali ça c'était les campagnes d'évangulation surtout les campagnes d'évangulation c'est les dons qui se manifestent mais nous on est chrétien ici c'est c'est la c'est la parole la foi tu as la foi j'ai la foi ah mais mettons nous d'accord mais devant une foule de gens je descendais j'ai fini de prêcher je descendais pour aller j'ai traversé la foule j'arrive vers la fin de la foule et il y a un monsieur qui est assis là-bas tu ne le connais pas je le touche à l'épaule il dit va demain c'était le dimanche soir va demain reprends ton travail je ne sais pas ce que ça veut dire et j'ai continué ma route quand j'ai continué ma route j'ai pris mon avion lundi je suis allé à Ouara le monsieur téléphone à une dame maman Rebecca il dit mais parce que carambe là il est bizarre il dit il m'a trouvé j'étais assis découragé il a tapé sur mon épaule va demain prends ton travail il ne me connait même pas et la membre lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé il dit il y a eu injustice je suis douanier il y a eu injustice et on m'a licencié il subit à cette campagne là découragé licencié quand il a dit demain va on te reprend le matin quand je me suis levé j'ai pensé à sa parole il dit mais on va me reprendre comment la décision est sortie et au moins il s'est préparé pour aller là-bas on lui téléphone qu'elle est déjà venu quand il est parti on a fait des erreurs on a fait une enquête tu es innocent ils l'ont repris ces mêmes jours une femme avait le sida dans la même campagne il avait le sida les sidas venaient de commencer ses parents sont allés la prendre à l'hôpital point G de Bamako ceux qui connaissent Bamako l'hôpital point G de Bamako ils l'ont amené mais elle ne pouvait pas tenir debout ils l'ont couché ils l'ont couché au fond là-bas quand je passais je ne savais pas l'instant où le sida commençait je ne savais pas j'ai dit maintenant madame vous êtes guérie levez-vous allez-y faire les examens ils l'ont ramené le soir là à l'hôpital elle s'est couchée deux jours deux trois jours après elle ne sentait plus les symptômes et tout 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 elle a dit maintenant au docteur il a dit non non madame voilà tes examens tout est là tu es séro elle a dit de faire ils ont fait pas de sida et trois mois plus tard elle prend la photo sa photo où elle était maigre maigre là et la photo elle est devenue grosse elle montre à quelqu'un du Burkina vous le connaissez le type a dit non c'est moi ici et là là c'est moi le passeux canaméricain il passait à la campagne là elle a dit sois guéri il faut lui dire prends les photos là dit c'est moi je suis guéri ça c'est les dons et quand j'étais nouveau converti j'opérais par les dons je ne savais pas je n'avais pas la je ne connaissais pas la parole pour opérer par la parole liée à la parole le don lié à la parole la foi liée à la parole donc Dieu me faisait grâce c'est pas les dons spirituels les dons j'étais je voulais aller en ville une fois Dieu me dit non non ne pars pas en ville va dans tel endroit le Crous le Cénou ici Crous il dit mais on ne paye pas les bourses maintenant d'aller je suis allé j'ai trouvé un de mes amis béninois qui est devenu fou on était dévacué au Bénin Dieu dit c'est pour lui que je l'amène dis lui que je vais le guérir quand j'ai dit ça les étudiants ont éclaté les rires il dit bon comme c'est ton ami vous êtes deux fous on l'a remis entre mes mains ils ont annulé le billet pour aller au Bénin j'ai pris à mener dans ma chambre après j'ai l'amène à l'église Dieu l'a guéri ça c'est des dons les dons spirituels tu comprends ? c'est les deux dimensions du surnaturel la parole qui amène la foi ou les dons spirituels donnés par le Saint-Esprit même la parole qui donne la foi là c'est le Saint-Esprit qui opère mais ça c'est pour toi parce que le Saint-Esprit s'il veut il te donne ses dons s'il ne veut pas il ne te donne pas les dons il ne te donne pas les dons crois ça crois les hommes d'affaires ou quoi quoi j'ai dit mais toi que tu fais là tu veux faire quel travail tant 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 va Dieu te donne tel marché Dieu te donne tel travail Dieu te donne telle chose les gens s'en vont ils viennent me dire mais pasteur mais je suis allé j'ai présenté le marché on a dit que on a pris le marché donné à quelqu'un d'autre on m'a rappelé on m'a donné le marché il dit mais est-ce que c'est moi je connais le marché là non on m'a donné ça donc ce que je vous dis là l'école du surnaturel il faut rendre grâce à Dieu chaque jour Seigneur le ciel est ouvert sur moi les anges descendent et montrent il ne faut pas dire ouvre le ciel tu es en train d'insulter il dit le ciel est ouvert toi tu dis il n'a qu'à ouvrir le ciel il n'a qu'à ouvrir le ciel quand je vois ça en ville partout les gens les jeunes ont dit que le ciel s'ouvrira sur toi toi tu peux ouvrir le ciel moi je peux ouvrir le ciel sur toi moi je peux ouvrir le ciel sur toi si Dieu n'a pas ouvert le ciel Dieu a ouvert le ciel sur Jacob il a ignoré les parties il n'a pas souffert si tu ignores le ciel ouvert tu vas souffrir il n'a pas souffert et il a été escroqué par son oncle Jésus le ciel est ouvert sur moi désormais quand le Saint-Épil descend le ciel est ouvert le Saint-Épil descend le ciel est ouvert sur toi les anges sont avec toi mais comme toi tu veux sentir tu veux sentir ce qui est ton problème on ne sent pas on croit et on obéit chaque matin c'est ça que je dis les gens sont avec moi ils sont autour de moi c'est ça que Dieu a dit il ne peut pas mentir il ne peut pas mentir quand j'ai quitté la France j'ai dit je m'en vais au Burkina je m'en vais au Burkina pour prendre mon poste de directeur ils ont dit un étudiant quitté de directeur il est attendu moi je m'en vais prendre mon poste de directeur on dit il faut faire un an un an d'abord de stage après on va te noter pour te confirmer quoi 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 je dis mon frère moi je m'en vais prendre mon poste de directeur j'arrive au Burkina le 1er août 75 le 3 août 75 le ministre avait scié je suis directeur tu entends toute ma vie professionnelle en l'espoir de quelques années j'étais au sommet au top niveau tous les ministres me disaient 5 sur 5 5 sur 5 ils ne comprenaient pas 5 sur 5 j'avais quitté quand j'ai démissionné j'étais au plafond déjà tout ça le miraculeux le miraculeux c'est pas quelque chose d'exceptionnel c'est pas quelque chose pour des gens privilégiés c'est pas parce que j'étais pas sans péché non j'avais des défauts j'avais mes faiblesses mais le miraculeux dépend de la parole si tu crois la parole et tu obéis c'est ça on te dit que le ciel est ouvert sur toi les gens sont là désormais crois ça quand tu te lèves le matin quand tu vas quelque part crois bon on va lire et puis on va prier le matin là je préfère vous êtes des hommes de Dieu femmes de Dieu vous êtes des responsables je préfère vous enseigner comme ça pour que vous rentrez dans ça c'est différent le soir je vais prier pour les gens mais le matin là tant que vous n'avez pas compris vous allez être des mendiants permanents c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un homme de Dieu vous ne pouvez pas opérer à quoi ça vous sert ? tant qu'il n'y a pas un homme de Dieu vous ne pouvez pas opérer mais Dieu fait quoi chez vous ? Dieu au chômage chez vous ? dans votre maison là Dieu est là-bas le Dieu du miracle est chez vous le même Dieu dont je parle là il est avec moi il est avec toi le Dieu qui est avec toi là il n'est pas plus petit que mon Dieu c'est le même Dieu mais toi tu n'oses pas moi j'ose voilà la différence alors comment faire pour que tu restes tu restes sous cette présence là parce que c'est ça le problème tu dois être continuellement rempli du Saint-Esprit continuellement rempli du Saint-Esprit pas de temps en temps dans l'acte des apôtres vous n'avez pas vu non ? acte 2 rempli acte 4 rempli acte 5 il dit Pierre rempli du Saint-Esprit tout le temps rempli il y a un seul baptême du Saint-Esprit il y a plusieurs remplissages parce que tu peux être un un canardier percé tu laisses passer tes péchés tes manières laissent passer la puissance de Dieu et tu te rends compte que la puissance est partie tu as vu Samson il vivait mal il vivait mal il vivait mal un jour il a voulu opérer il ne savait pas que Dieu était parti quand tu attrises le Saint-Esprit quand tu le vexes par ta manée de vivre par tes paroles négatives tu éteins sa présence c'est-à-dire que tu éteins sa puissance c'est écrit dans la Bible si tu réduis ton coup contre lui le jour que tu as besoin lui il ne va pas opérer c'est ça le vrai problème des gens donc il faut développer ta communion avec le Saint-Esprit on va lire pour terminer et on en fait prier pour terminer Ephésiens 5 il faut mettre ça sur l'écran Ephésiens 5 verset 15 Ephésiens 5 verset 15 Ephésiens 5 verset 15 prenez donc garde de vous conduire avec circonspection non comme des insensés mais comme des sages voilà comment Dieu veut si nous voulons que le Saint-Esprit opère régulièrement sans qu'il ne soit attristé sans qu'il ne soit blessé il faut savoir entretenir c'est pourquoi plusieurs femmes se sont mariées dans la joie se sont mariées elles se tombent dans la joie écoutez c'est la même chose de naturelle et spirituelle la femme elle était contente elle a eu un bon mari deux ans après tu viens de la trouver il n'y a plus de joie en elle parce que les paroles du mari l'ont tellement maltraité les attitudes du mari l'ont tellement blessé que cette femme que tout le monde connaissait comme une femme joyeuse remplie de joie quand tu la regardes aujourd'hui elle est blessée elle est fermée elle ne fait plus rien elle fait la cuisine pour son mari par devoir elle se donne à son mari par pur devoir il n'y a plus de joie il n'y a plus rien c'est la même relation avec le Saint-Esprit quand tu le vexes tu désobéis tu le maltraites tu l'attrises comme un petit garçon il se tient de côté et il n'agit plus c'est pourquoi on te dit ici prends garde de te conduire ah mais l'ancien oui l'ancien est sur toi hier matin j'ai prié pour beaucoup d'entre vous j'ai prié pour vous tous même tous ceux qui étaient là hier matin avec l'impulsion le feu du Saint-Esprit est descendu sur vous hier mais je vous dis maintenant comment entretenir le feu même au village je vais te dire comment entretenir le feu sous la marmite je vais te dire ça sans aller à l'école cette femme cette vieille femme va te dire ma fille si tu ne veilles pas sur ton feu là ton riz là je ne l'ai jamais cuit il faut entretenir veiller sur le feu du Saint-Esprit la communion avec le Saint-Esprit si tu joues avec ça tu vas aller te flatter et tu vas te rendre compte un jour devant un démon tu vas trouver une raclée une leçon que tu vas te rappeler toute ta vie le Saint-Esprit on doit l'honorer l'entretenir et quand tu as péché tu confesses tu te répands il dit si vous confessez vos péchés répandez-vous il dit Dieu est fidèle il joue pour vous il ne faut pas jouer le Saint-Esprit si tu vois qu'il finisse ta vie rapidement que tu meurs rapidement prématurément ne joue pas avec lui lui il ne pardonne pas Jésus pardonne le Père pardonne Jésus t'a dit lui il ne pardonne pas lui il n'est pas venu pour pardonner si tu perds contre lui tu as un problème ça veut dire quoi je n'ai pas dit que ce sont tes péchés petits péchés qui l'attrissent c'est de résister au Saint-Esprit quand il te parle tu t'entêtes là c'est ça qu'il n'aime pas donc on te dit ici il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais nous sommes dans les jours mauvais aujourd'hui le monde entier est dans les jours mauvais il n'y a rien tout le monde crie tout le monde a des problèmes partout et on ne sait plus à qui se vouer il dit c'est pourquoi regardez maintenant regardez les différents éléments c'est pourquoi ne soyez pas inconsidéré comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour que je garde la communion Dieu me montre sa volonté Dieu ne me dit pas de faire quelque chose sans me dire ce que je dois faire qu'est-ce que tu me dis de faire premièrement regardez ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis du Saint-Esprit il dit Dieu dit toute forme de débauche met de côté que ce soit le débauche de vin autre débauche met de côté un soyez remplis permanemment du Saint-Esprit comment entretenez-vous pas des psaumes il faut t'entretenir chaque jour des psaumes des hymnes des cantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur Dieu habite dans la louange et le Saint-Esprit est à l'aise quand il y a des problèmes et le Saint-Esprit voit que cette personne a des épreuves mais loue Dieu exalte Dieu pas l'église loue Dieu dans sa maison le Saint-Esprit est à l'aise il crée une atmosphère de miracle il crée une atmosphère de gloire mais là où il y a des murmures c'est ça qui a fait qu'Israël n'est pas rentré en Cana il murmurait murmurait Dieu a dit à Moïse ces gars là ils vont pas rentrer c'est moi qui les ai fait sortir ils vont pas rentrer Moïse a crié Dieu a pardonné deuxième fois Dieu a dit à Moïse cette fois-ci là ils vont pas rentrer il parle tant à murmurer à me dire que je suis pas fidèle que je les ai flattés pour sortir de l'Egypte c'est pourquoi on dit entretenez-vous vous-même vous entretenez votre voiture par des vidanges non ? vous entretenez votre voiture par des vidanges pourquoi vous ne vous entretenez pas par des vidanges spirituelles ? on dit de vous entretenir vous-même veille sur toi-même le Saint-Expéry ne reste pas en toi parce que tu fais ce que tu veux et le Saint-Expéry va rester même ton ami là ton ami avec qui tu marches là si tu fais des choses qui te plait pas il va partir oui ou non c'est la même chose vous croyez que le Saint-Esprit est votre esclave ? il va venir tu fais des choses devant lui même quand tu es seul là tout ce que tu fais il voit rien n'échappe à ses yeux c'est ce qui fait que beaucoup de gens le Saint-Esprit il ne travaille pas entretenez-vous rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père les choses mauvaises comme les bonnes choses en toutes choses tu as échoué rends grâce à Dieu tu as réussi rends grâce à Dieu en toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et enfin vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ apprenez dans l'église à vous soumettre les uns aux autres reconnaissez les uns les autres ne montez pas sur votre grand chevaux de vos grands chevaux pour dominer quelqu'un reconnais que ton frère là est quelqu'un reconnais que ta soeur là est quelqu'un il faut connaître ça il faut dire ah tu es excellent tu es excellent mon frère vraiment je t'apprécie voici quelques éléments donc tu vois bien alors on va prier pour terminer alors tu poses ton bic et tout 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 dis avec moi Seigneur je ne savais pas comment entretenir la présence du Saint-Esprit en moi je croyais que la présence du Saint-Esprit était un acquis quelle que soit ma manière de vivre mais je me rends compte aujourd'hui que le mauvais entretien la mauvaise communion la mauvaise communion avec le Saint-Esprit le blesse la triste et l'éloigne de moi Seigneur je me répands pour toutes ces manières de vivre que j'ai eu que j'ai eu pendant des années ou des mois je ne me suis pas soucié de l'entretien du Saint-Esprit j'ai cru que j'ai reçu l'ancien ça suffisait mais Seigneur je n'ai pas développé une communion profonde avec le Saint-Esprit désormais comme je le sais je vais apprendre à l'honorer à l'exalter je vais apprendre à le bénir en toutes circonstances en tous lieux dans toutes les circonstances et les conditions de vie je vais apprendre à remercier le Père à rendre continuellement à notre Père pour ses bontés pour ses merveilles en notre faveur Seigneur désormais je vais apprendre à veiller sur moi-même mes paroles mes attitudes mes regards mes oreilles mes pensées afin de ne pas offenser le Saint-Esprit car il est sensible il nous a dit de ne pas l'attrister afin de ne pas donner accès au diable mais quand je regarde ma vie j'ai donné accès au diable plusieurs fois et à cause à cause de cela je suis parfois dans la frustration mais ce midi je me répands je reconnais mes péchés que j'ai commis contre toi et qui ont attristé le Saint-Esprit Seigneur j'avoue mes péchés et maintenant je demande pardon je plaide les mérites du sang de Christ Jésus pour me laver de toutes mes iniquités de mes péchés et Seigneur que le Saint-Esprit soit à l'aise désormais en moi et que ma communion avec lui m'apporte à moi-même la paix et la joie Seigneur je vais apprendre à reconnaître que mon frère et ma soeur a le même Saint-Esprit a la même valeur aux yeux du Père je vais désormais honorer considérer mes frères et mes soeurs malgré leur faiblesse malgré leur défaut je vais arrêter de les juger car toi tu ne les juges pas Seigneur donne-moi de développer la reconnaissance réciproque envers les membres du corps de Jésus car nous sommes tous membres du corps que toi tu as placé dans ce corps-là comme tu l'as voulu je ne suis pas meilleur à mon frère et à ma soeur car je n'ai pas le droit de juger ce que Dieu a fait à partir de maintenant Saint-Esprit soit à l'aise à moi parce que je t'honore je t'adore je te laisse la liberté d'agir de me conduire de me diriger je t'avais souvent résisté parfois j'ai dit non et je savais que j'avais tort et j'ai perdu ma paix mais à partir de maintenant je vais apprendre à faire confiance en toi en te laissant la liberté de me diriger de me conduire dans les sentiers de la justice je sais là où tu me conduis c'est la paix la joie la bonne santé la prospérité le succès la victoire désormais je vais t'obéir par ta grâce ne m'abandonne pas sois patient envers moi je suis à ton école à l'école du surnaturel désormais je développe aussi ma foi pour agir selon ta parole parfois j'ai douté j'ai hésité et j'ai manqué le surnaturel j'ai manqué le miraculeux mais à partir de maintenant je sais que le ciel est ouvert sur moi que les anges montent et descendent sur moi que le miraculeux est une réalité le surnaturel est une réalité du fait de l'habitation du Saint-Esprit en moi merci père je sais que tu m'as entendu tu m'as lavé par ton sang tu m'as pardonné et maintenant le Saint-Esprit est à l'aise en moi merci pour les miracles les signes les prodiges qui vont m'accompagner désormais ma vie entre dans le surnaturel divin merci Saint-Esprit je te bénis je te rends grâce parce que tu as fait ces choses là parce que mon Seigneur Jésus a demandé que tu le fasses merci pour tout ce que tu as fait Amen que le Seigneur soit béni Amen remercions le Seigneur ok